Basilika Amadou m'a appelée et qui m'a donné la liste des différents panélistes, j'ai vu que les femmes étaient en minorité. Donc nous avons sur les neufs, à l'origine c'était dix panélistes, aujourd'hui on a neuf, et sur les neufs, deux sont des femmes. Mais quand j'ai vu encore les noms, je me dis bon, je me réjouis parce qu'on a beaucoup d'hommes qui supportent et soutiennent les femmes plus que nous-mêmes des fois. Donc c'est vraiment un privilège et un honneur pour moi de modérer cette session et je serai accompagnée par ma soeur, Hawa Idrissali, qui est la directrice de Kingi Events. Donc nos remerciements vraiment à nos chers panélistes qui seront avec nous aujourd'hui. Nous aurons les neuf, comme je l'ai dit, ceux qui dirigent aujourd'hui le secteur privé malien. Et pour tous ceux qui, les gens qui nous suivent, je pense qu'aujourd'hui vraiment nous sommes très gâtés et j'invite tout le monde à participer pleinement, à écouter attentivement, parce que nous avons la crème de la crème aujourd'hui du secteur privé malien. Nos panélistes auront deux heures de temps avec nous et on va essayer en 40 minutes, 45 minutes, d'avoir des séries de questions que nous-mêmes nous avions préparées au niveau du groupe famille. Et après, on va vraiment privilégier l'échange avec ceux qui nous suivent à l'intérieur du Mali et au-delà. Et tous ceux qui nous suivent aussi, nous vous demandons de partager. Partagez le lien avec vos différents groupes, partagez le lien avec votre différent entourage, vos différents réseaux pour qu'on puisse avoir le maximum de personnes qui suivent. Parce que c'est très, très important ce qu'on va discuter aujourd'hui avec ceux qui créent des emplois. Parce qu'un grand problème du Mali aujourd'hui, c'est le non-emploi de la jeunesse. Nous savons que même avec les défis sécuritaires, quand on a eu des opportunités d'écouter ceux qui ont pris les armes, ça revient toujours le fait qu'ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de perspective, ils n'ont pas de devenir, ils n'ont pas d'avenir. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons commencé à écouter le secteur privé malien. Et je sais que, en tout cas pour le secteur privé, ça sera un début de deux sessions. Amadou m'a promis qu'après aujourd'hui, nous aurons le jeudi prochain un autre groupe de secteur privé et avec ceux qui ont commencé aujourd'hui pour profiner et finaliser les discussions qui vont avoir lieu. Donc aujourd'hui, nous aurons avec nous neuf grands Maliens, parce que vous allez voir, on peut être pas malien, ils ne sont maliens de cœur et de l'adon. Le premier panel qui n'est pas avec nous, c'est Mossadek Bali. Et je pense qu'il n'est pas à présenter, mais on va quand même faire l'exercice. Mossadek est l'un des rares Maliens aujourd'hui à figurer sur la liste du matérialisme qui classe les milliardaires en Afrique. Mais ce n'est pas ce qui est important pour moi. L'important, c'est ce que Mossadek a fait du Mali. Parce que pendant ces dernières 20 années, on sait que le Mali a traversé plusieurs crises et le label malien n'est pas toujours bien perçu. Mais c'est l'un des rares acteurs qui a quand même pu redorer et vendre le label Mali au-delà de nos frontières. Non seulement dans le monde, mais c'est justement en Afrique avec le groupe Azalai, la chaîne d'hôtel qu'il a su créer et qui aujourd'hui emploie plus de 900 personnes de façon directe et 2000 personnes de façon indirecte. Donc pour moi, Mossadek est vraiment l'un des acteurs clés et celui auprès duquel nous pouvons beaucoup apprendre. Il a fait ses études après le Mali, le Niger. Il a un master en finance de l'université de San Francisco aux États-Unis. Et en plus aussi de son engagement pour les affaires, Mossadek Bali travaille beaucoup avec les activités caricatures humanitaires en tant que consul honoraire de la Principauté de Monaco au Mali. Je sais qu'il a accompagné beaucoup d'initiatives par rapport aux études des enfants maliens, par rapport aux soutiens, aux orphelins. Donc c'est quelqu'un qui n'aura pas besoin d'avoir besoin d'un emploi aussi auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Après Mossadek Bali, aujourd'hui, Karim, je me réjouis d'être sur l'autre pays parce que d'habitude, c'est vous qui assurez la modération. Donc vous allez nous juger aujourd'hui, en tout cas, avoir fait la vérité, mais moi, c'est quoi ? Je vous suis aujourd'hui en tant que modératif. Donc je vais à votre école et j'espère que je vous rendrai quand même un peu justice par rapport à tout ce que je fais à tous. C'était un plaisir aujourd'hui d'introduire M. Karim Rahoui. Karim Rahoui, qui est malien d'adoption, même s'il vit à Toulouse, qu'il est consul honoraire du Mali à Toulouse. Donc ça fait 10 ans qu'il représente valablement et vend les couleurs du Mali. C'est un frère vraiment d'âme et non seulement par rapport à son engagement, mais aussi ses activités. Il est le vice-président du groupe FAMIP et donc il est en territoire connu aujourd'hui. Et c'est très normal que Karim puisse parler du secteur privé malien, la création d'emplois du Mali, le devenir et l'avenir du Mali. Karim est aussi diplômé. Il a fait deux autres études et il a un master en marketing international de l'Université Swansea aux Royaumes-Unis. Il a aujourd'hui aussi la casquette, comme je l'ai dit, de consul honoraire du Mali pour Toulouse et il est chevalier de l'ordre national du Mali depuis 2015. Donc bienvenue Karim et je compte sur vous pour vraiment prendre les petites fautes que je vais peut-être faire pour encore m'aider à me parfaire. En tant que vous êtes aujourd'hui, comme moderne, pour ce séminaire qui est là, un webinaire qui se veut d'amener une contribution par rapport au Mali que nous voulons construire, ce Mali émergent, ce Mali calme, ce Mali paisible, ce Mali vraiment émergent qui va non seulement rayonner en Afrique, mais dans le monde comme on le savait au XIIe siècle, au XIIIe siècle, le Mali, le nom du Mali, comme on aime le dire, a traversé plusieurs liens et vraiment traversé plusieurs montagnes. Mais aujourd'hui, c'est un défi que nous devons tous et toutes rélever en tant que fils et filles du Mali. Un plaisir pour moi d'introduire mon ami et ma soeur Serandou Diawara. Serandou quand même, c'est celle qui a su briser les codes et qui a vraiment aidé à bouger et casser ces plafonds de verre. Donc nous la remercions beaucoup parce qu'aujourd'hui, on sait que les traditionnels métiers d'hommes, il n'y en a pas. Toutes femmes qui veulent, par ces compétences, peuvent bien s'imposer. Et Serandou a été une démonstration de force, en tout cas pour nous au Mali, avec son groupe d'architecture Soda qu'elle a créé depuis 2005. Donc il y a 15 ans qu'elle dirige ce cabinet-là qui a su quand même monter sa marque et toucher toutes les grands édifices que nous connaissons au Mali. On va commencer par la belle cité administrative que nous connaissons et à plusieurs autres édifices privées pour ne pas faire de publicité à d'autres entreprises. Nous savons que Soda Architecture est la conceptrice de ces beaux et joyaux architecturales que nous avons au Mali. Et comme nous, nous sommes des femmes, nous savons que nous devons aussi non seulement être chefs d'entreprise, bonnes citoyennes, mais nous sommes aussi mères. Elle élève une très belle fille, très épanouie, la suivante, donc chapeau et la sollicitation, Serandou. Et je suis particulièrement ravie et honorée de t'acquérir sur ce panel. Une autre amie que je ne vois pas, mais je sais qu'il va nous rejoindre, ça c'est Diadji Amadou Sangaré. Quand Amadou m'a demandé, j'ai vu les noms, j'ai dit bon, je suis à l'aise. Parce que beaucoup de ces personnes, je les connais personnellement et c'est des amis. Et Diadji Amadou Sangaré, c'est une des personnes que je respecte beaucoup. Parce qu'il y a un adage américain qui nous dit, you gotta put your money where your mouth is. Donc on doit montrer, par son engagement, mettre son argent dans les initiatives auxquelles on croit. Et Diadji a su faire ça depuis toujours, bien que c'est quelqu'un qui n'aime pas paraître, il est toujours dans l'ombre. Mais pour moi, c'est un privilège aujourd'hui de présenter Diadji Amadou Sangaré. Parce que personnellement, je sais et j'ai eu à travailler sur des initiatives où il a mis des millions et des millions de son argent, plus d'un million de dollars qu'il a su mettre pour soutenir des initiatives de femmes. Pas des femmes de Bamako et pas des bourgeoises en général, qu'on nous indexe de bourgeoises, mais des femmes qui sont au cœur de nos zones rurales. Aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises de femmes qui évoluent dans la deuxième région de Koulukoré à travers les cercles de Joïla, qui travaillent beaucoup sur les initiatives de pisciculture, des initiatives d'orpaillage, parce qu'il nous a beaucoup aidé à sortir les femmes du secteur minier orpaillage traditionnel, en développant des entreprises, en les aidant à avoir des permis pour exploiter les différents terres qu'elles avaient acquises pour la prospection des pierres précieuses et de l'or. Donc, c'est vraiment un privilège pour moi aujourd'hui d'accueillir M. Diadji Amadou Sangaré sur ce webinaire. Celui qui a, depuis 1993, donc ça fait 27 ans qu'il a créé son groupe SAER Emploi, qui non seulement crée des emplois directs, mais plusieurs initiatives d'orpaillage. Diadji Amadou Sangaré de l'Université de Cheikh Anta Diop de Dakar, avec une maîtrise en économie, et il a un MBA en ingénierie comptable et financière de l'Université de Montréal. Donc, Diadji, sois la bienvenue, je ne te vois pas, mais je suppose que tu vas rejoindre le train en marche. Une autre amie personnelle que j'ai aussi, qui a vraiment été un plaisir d'accueillir tout le temps, ça c'est Béatrice Roby, qui a plusieurs casquettes, parce que Béatrice est non seulement coach en développement personnel, c'est une des rares, en tout cas pionnières, des femmes qui sont dans le développement et la qualification des ressources humaines maliennes, qui se dédient au Mali, parce que depuis plusieurs années, elle a porté le Mali dans son cœur, elle a une très belle fille malienne, elle est mariée à un malien, donc elle est malienne aujourd'hui, et vraiment merci beaucoup Béatrice pour tout ce que tu fais dans l'ombre et en surface par rapport au développement du Mali. En plus d'avoir plusieurs entreprises, dont son groupe de consulting BR, Béatrice aussi a une maison d'autres. Et au Mali, nous, nous savons ce qu'on dit par rapport aux gens, aux personnes qui peuvent accueillir les étrangers. Je l'ai vu, j'ai eu des amis qui ont logé ce gène, et je sais l'amour et le dévouement qu'elle a pour l'être humain d'une manière générale. Donc, chère amie, je te félicite pour ta disponibilité, je te remercie beaucoup pour nous donner quelques minutes de ton temps aujourd'hui, partageant ton expérience par rapport au devenir du Mali, spécifiquement dans la valorisation des ressources humaines. Bon, je pense que c'est tout pour moi. Je vais maintenant partager le reste avec ma soeur, Awa Idrissali, tu es là? Oui, je suis là, je ne sais pas si ma réception est là. Donc, Awa, je te laisse maintenant présenter le reste de nos paris, et à bientôt pour les débats. Parfait, merci. Juste pour m'assurer que vous me recevez toujours. Alors, pour continuer ce petit tour de table, je m'en vais maintenant présenter un grand homme qui répond au nom de M. Seïdou Mamadou Koulibaly. M. Koulibaly, qui je le rappelle, est le président de SIRARER SAS, qui est une entreprise spécialisée dans le conseil en ingénierie et recherche d'appliqués, une société d'études privées qu'il a eu à fonder en septembre 91 avec l'un de ses associés. M. Seïdou Mamadou Koulibaly a commencé sa carrière comme directeur de projet dans les études techniques d'exécution au Mali et au Burkina, ce qui montre que c'est un homme de terrain. Il a ensuite occupé des fonctions d'ingénieur de conception, d'études et directeur de projet dans plusieurs dizaines de pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Cela montre aujourd'hui que M. Koulibaly est spécialisé des questions concernant le développement dans la zone Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, et c'est un réel plaisir pour nous de l'avoir autour de cette table. Merci à vous, M. Koulibaly, pour la disponibilité. Toujours pour continuer dans la même lancée, je me tourne aujourd'hui vers M. Ismaïla Touré, Moussa Ismaïla Touré, qui n'est plus vraiment à présenter. M. Touré, qui est diplômé de l'Université Paris-Neuve-Docsines en 1995, spécialisé en gestion d'entreprise. Il faut savoir que M. Touré est un expert en management, en développement des affaires, en gestion de projets, en pilotage stratégique et en animation des équipes. Donc, M. Touré est un homme à plusieurs casquettes. Il faut savoir qu'il a un parcours honorable, et qu'il est également arbitre international de basketball. Donc, M. Touré, qui aujourd'hui, nous le rappelons, est le directeur de l'API, qui est l'agence pour la promotion des événements au Mali. Il est chargé aujourd'hui des missions de relance et de la promotion des événements dans notre pays. Merci à vous, M. Touré, d'être autour de cette table. Nous avons froid au fait que votre expérience et votre expertise sera de rigueur dans ces discussions. Je me tourne maintenant vers M. Ibrahima Diawara. M. Diawara, qui est diplômé en informatique, de gestion d'entreprise et en photovoltaïque. M. Diawara, il faut savoir que c'est un opérateur économique de Renan. Il est CDG fondateur de Ibigroup. Ibigroup, ce n'est plus vraiment à présenter. Son parcours est vraiment riche en expériences. Ibigroup, c'est une entreprise, du moins à dimension internationale, et il est présent dans plusieurs pays de la sous-région. Il regroupe six sociétés parmi lesquelles nous pouvons citer les plus populaires dans les usines Stone, tous ceux qui sont Diawara Solar, Malien Aero, Brico Gold Mining, pour le site-ex-cela. Ces entreprises évoluent dans les domaines variés, tels que les transports terrestres et aériens, les BTP ou encore l'énergie. M. Diawara dispose aujourd'hui d'atouts multiples, de plusieurs casquettes. C'est un homme d'affaires, un homme de terrain, et c'est un acteur majeur du marché de l'Afrique de l'Ouest. Donc, merci à vous, M. Diawara, d'être parmi nous. Alors, pour terminer, comme dit le dicton « last but not least », je m'en vais présenter un autre Diawara autour de cette table. Il s'agit de M. Amadou Diawara, qui est le CEO fondateur du groupe FANIB, et qui est également l'initiataire de l'Université Virtuelle du Mali et de King Event, qui sont les entreprises qui nous osent aujourd'hui. Il est à la tête de plusieurs sociétés, neuf au total, parmi lesquelles on peut citer des initiatives comme Calissi, qui est la toute première crypto-monnaie au Mali, la crypto-bourse King Equine, ou encore African Virtual Hospital, qui est une plateforme de télémédecine et de suivi psychologique à distance. Merci à vous, M. Diawara, d'être parmi nous. Alors, Koumba, je te laisse le relais pour pouvoir poursuivre avec les questions et les discussions. Merci infiniment, Awa. C'est un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui en fonds modération en tant que ma coach aussi, après Karim. Donc, merci à toutes et tous ceux qui nous suivent. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager le lien afin de faire bénéficier le maximum de nos concitoyens et concitoyennes, parce que nous parlons du Mali nouveau, le Mali émergent, ce Mali prospère, uni, que nous voulons créer. Et on a commencé cette série de discussions avec le secteur privé, ce qui crée des emplois, ce qui crée la richesse, parce que nous savons que le Mali a besoin d'emplois, a besoin de richesses, a besoin d'éducation, de formation et de main-d'oeuvre qualifiée. Donc, nous allons aller avec la première série de questions. Je demanderai à tous nos panélistes de unmute leur micro, mais quand vous allez prendre la parole, vous allez en ce moment-là activer le micro. Et encore, je vous demanderai d'être assez conçue. S'il vous plaît, essayez de rester dans les deux minutes par question, afin qu'on puisse privilégier la question de l'audience. Donc, la première question, on va d'abord brosser le décor. Aujourd'hui, si on vous demandait de dépeindre la situation actuelle du Mali, quels peuvent être les enjeux selon vous auxquels nous sommes confrontés ? Quelle est votre lecture de la situation ? Je vais d'abord demander à Karim, d'un point de vue, peut-être investisseur privé, parce que quand même, c'est celui qui est en charge du partenariat stratégique du groupe Kingi. Il entend, il voit beaucoup de choses et il est un peu éloigné de la situation nationale. Donc, Karim, si on devait vous demander aujourd'hui de dépeindre, quels sont les enjeux auxquels le Mali d'aujourd'hui est confronté pour avoir le Mali émergent que nous souhaitons ? Merci, Koumba. Merci beaucoup. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce webinaire est géré de... pas de nom de maître, mais de maîtresse. Donc, merci à tous les participants également de nous avoir rejoints et c'est encore une fois une fierté de vous montrer des capacités d'une réalisation 100% malienne par le groupe FAMIB. C'est cette fameuse plateforme de visioconférence Kingi qui nous permet, cette fois-ci, d'être limités, mais on n'est pas limités jusqu'à 1000 personnes. Et c'est aussi la magie de pouvoir être réunis aussi bien au Mali que dans l'Afrique de l'Ouest et qu'à l'étranger, puisque je vois qu'il y a des gens qui nous suivent aussi à l'étranger. Donc, oui, pour répondre aux enjeux. Alors, c'est vrai, je vais laisser un peu la parole à tout le monde, mais je vais juste dire que les enjeux ici au Mali sont multiples. Le chantier de reconstruction, il est énorme. Il est vaste. Et moi, je ne vais citer que deux, trois points pour laisser la place à d'autres interventions. D'un point de vue sécuritaire, l'enjeu, pour moi, c'est un des premiers enjeux, c'est la sécurité. Parce que sans sécurité, on aura du mal à nous développer d'un point de vue économique. Sans sécurité, on aura du mal à rayonner à l'international et à tirer aussi des investissements étrangers. Donc, pour moi, il est primordial qu'on ait la maîtrise de notre territoire et la maîtrise de notre sécurité. Ensuite, je dirais un enjeu sanitaire, essentiellement sanitaire, il faut permettre à nos populations d'avoir accès à l'ensemble des traitements, avoir accès à la médecine, avoir accès aux soins dits basiques. Je fais une petite aparté aussi, et j'en profite. Nous avons, au sein du groupe FAMIM, créé l'AVH, ce qu'on appelle l'Africa Virtual Hospital, qui permet aujourd'hui, parce que nous n'avons pas les infrastructures adéquates pour nous déplacer assez rapidement, de faire du télediagnostic et de la télémédecine à distance. On a un pays qui est extrêmement vaste, extrêmement disparate, avec, je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas un constat, ce n'est pas un constat d'échec, c'est plutôt un constat lucide. On n'a aucune infrastructure développée d'un point de vue routier, ferroviaire et surtout aérien, qui ne nous permettent pas aujourd'hui de réagir assez vite et d'aller d'un point A à un point B aujourd'hui au Mali. Donc, l'AVH, donc l'Africa Virtual Hospital, est un moyen aussi d'avoir accès aux soins et aux télediagnostics médicaux. Je crois aujourd'hui que la population a aussi besoin de ce type d'aspects pour pouvoir se développer et agir de manière libre. L'éducation, bien sûr, on a une jeunesse terrible au Mali. Alors, je ne dis pas terrible d'un point de vue négatif, c'est extraordinaire. Ce qui fait la force d'un pays, c'est sa jeunesse, mais aujourd'hui, on est, on va dire, 19 millions d'habitants au Mali. On a un petit peu moins de 49% d'une jeunesse malienne qui a moins de 15 ans. Vous imaginez ? Alors, c'est porteur d'espoir, mais c'est aussi difficile parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas l'aspect sanitaire, l'aspect éducationnel et l'aspect économique, qu'est-ce qu'on va faire de notre jeunesse ? Qu'est-ce qu'on va faire de cette jeunesse qui déborde d'idées et qui est à la fois muselée ? C'est compliqué. Donc, éducation, santé, infrastructure et sécurité pour pouvoir avoir un développement économique digne de ce nom. Donc, voilà, je pense que ça, c'est les points les plus essentiels. Voilà. Merci beaucoup, Karim, même si on t'a laissé, on vous a laissé parler presque pendant trois minutes sans compter la petite pub que vous avez faite pour le groupe, et merci beaucoup. Béa, donc, je ne sais pas si tu voudras ajouter quelque chose, je te tutoie parce que toi, tu es vraiment une amie, une soeur. Donc, par rapport à ce que Karim a avancé, si tu as d'autres enjeux que tu voudras lister ou bien si tu veux aller beaucoup plus en profondeur par rapport aux défis que Karim vient de lister. Alors, je rebondirai sur Karim en disant que il a tout à fait raison dans ce qui dit que je rajouterais peut-être que le tout sécuritaire n'est peut-être pas forcément la meilleure des choses. Je pense qu'on l'a vu dans la situation du Mali où on a cherché le tout sécuritaire et nous sommes arrivés aux événements du 10 août. Donc, je pense qu'il faut tempérer peut-être le tout sécuritaire. Oui, chercher la sécurité, mais si elle n'est pas couplée avec une volonté économique, sanitaire et éducationnelle, je pense que le tout sécuritaire n'apportera pas grand-chose au pays. Donc, oui, il faut, je pense, mettre comme priorité la santé, mais essentiellement pour moi, c'est l'éducation, puisqu'on a 45% de Maliens qui sont très, très jeunes. Qu'allons-nous faire de cette jeune fille ? Il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer dès la base, donc dès l'école fondamentale, comme on dit au Mali, donc dès 6 ans. mais il faut aussi après la former pour qu'elle puisse en tant qu'adulte intervenir sur le marché malien et pouvoir subvenir ses besoins. Et là, je crois qu'on est face à un challenge énorme et je ne sais vraiment pas aujourd'hui par quel bout le prendre ni comment on va arriver à absorber toute cette population qui a aujourd'hui moins de 20 ans. Voilà, aujourd'hui, c'est la grande question selon moi. Ok, Béatrice, merci beaucoup. Comme tu as encore quelques minutes, je voudrais rebondir et sachant aussi ton engagement par rapport à l'inclusivité. Karim a parlé du fait que beaucoup plus d'opportunités devraient être données aux jeunes qui sont quand même majoritairement nombreux en termes quantitatifs. Mais nous savons aussi à toi et moi et d'autres personnes, par exemple, à lui-même, Karim, qu'aussi, il y a un défi par rapport à l'inclusivité des femmes, par rapport à l'inclusivité d'autres couches sociales hier, pas plus tard que hier, nous avons quatre Maliens qui ont été tués parce qu'ils refusaient d'accepter l'esclavage par coutume, par assassinat. Et dans un pays démocratique, dans un pays qui se veut émergent, est-ce que c'est pas un peu aussi rétrograde qu'on puisse faire face à ces mots-là et vraiment s'en débarrasser pour toujours ? Donc, qu'est-ce que tu penses par rapport à l'inclusivité des femmes, l'inclusivité de tous Maliens en dehors des considérations de couleurs, d'ethnies ou de castes ? Alors, je pense que quand je parle éducation, pour moi, les femmes doivent être éduquées. Alors, éduquées, pas forcément pour faire des études supérieures. Elles peuvent aller jusqu'aux études supérieures, mais éduquées déjà en termes de santé, qu'elles ont le droit de refuser d'être mariées à dix ans, qu'elles ont le droit de refuser de faire dix enfants, voire plus. Et je pense que c'est une éducation de base qui est nécessaire pour toute femme, pour toute jeune fille et pour toute petite fille. Et bien entendu, en tant que, d'abord, française, mais malienne de cœur et de résidence depuis quand même 13 ans aujourd'hui et maman d'une franco-malienne, bien entendu, la couleur de peau, l'ethnie ne doit pour moi surtout pas être prise en compte. On est tous des êtres humains et donc, on a tous droit à une éducation, à une santé et à le droit de choisir notre vie, vraiment de choisir la vie que l'on souhaite. Voilà aujourd'hui ce que je pense. Merci infiniment. Avant maintenant de retourner à Aoua, je vais peut-être, comme Moussadek ne nous a pas encore rejoint, je vais demander à Diagé s'il est là et en tant que « he for she » parce que lui, il a eu quand même la reconnaissance des Nations Unies au plus haut niveau par rapport à son engagement pour l'autonomisation des femmes. et je voudrais savoir ce que Diagé pourra peut-être dire par rapport aussi à ce défi d'inclusivité, à ce défi d'égalité, à ce défi d'équité. Diagé, tu es avec nous ? Oui, Koumba, je suis avec vous, mais bon. OK, il y a la parole, mon frère. Quelques difficultés de connexion parce que je viens d'aménager mon bureau de campagne, donc j'ai vraiment des difficultés de connexion, mais ça va. J'ai bien suivi les premiers interlocuteurs sur ce débat et moi, je pense très sincèrement que c'est vrai que nous avons des problèmes sécuritaires, nous avons des problèmes d'éducation, nous avons des problèmes économiques, mais le plus grand problème, ce que nous devons commencer par faire, c'est de restaurer l'économie familiale. Parce que l'économie familiale doit être vraiment la base, la base pour pouvoir relancer notre produit. Parce qu'aujourd'hui, tous les projets, tous les projets de campagne, tous les grands projets, des grands fruits, et les produits familiales n'étaient plus là. Lorsque nous, nous, on était des jeunes, c'est-à-dire nos papas, c'est des cultivateurs, c'est des élèveurs, mais ils avaient les moyens, avec le peu de choses qu'ils avaient, de nous envoyer à l'école, de nous nourrir, et puis de nous empêcher, d'empêcher à ceux qui ne vont pas à l'école, d'aller à l'exemple. Tu vois ? Donc, il y avait une économie familiale qui est vraiment la base de l'économie. Il faudrait que nos dirigeants pensent à restaurer cette économie familiale-là. Je pense que si cette économie familiale est restaurée, nous allons régler 80% de l'économie de sécurité. Parce que l'insécurité, là où il y a l'insécurité, en réalité, c'est la pauvreté qui pousse les gens à aller à l'insécurité. Et l'oisivité, qui est là, qui pousse les gens à aller à l'insécurité, à aller faire des armes, ou bien à quitter, quand même, à aller à l'insécurité. Donc, vraiment, moi, je pense qu'il faudrait que nous réfléchissons un peu et voir comment est-ce que nous pouvons reconstituer l'économie familiale. Il faut que celui qui a deux chèvres, quatre chèvres, puisse se nourrir de ses chèvres, celui qui a l'opérateur qui puisse se nourrir de ça. Quels sont les programmes que l'État doit mettre en eux pour permettre de restaurer cette économie familiale-là. Moi, je pense que c'est très important et le développement inclusif ne fasse que par ça. On peut avoir des régions développées, des régions non développées, des vies développées, mais il faudrait qu'une économie familiale soit là et que le développement commence vraiment au niveau de la personne humaine. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter comme élément. Merci infiniment. Awa, je te donne maintenant la place et je retiens que nous devons mettre l'être humain, la personne, le malien et la malienne au cœur de toute initiative. Tu as la parole, Awa. Parfait. Merci beaucoup, Koumba. Oui, je suis avec vous. La réception, elle est bonne? Parfait. Alors, merci Koumba pour cette question très pertinente. Ça nous a permis aujourd'hui d'avoir une idée claire, du moins à travers les énoncés de nos différents panélistes sur les enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais toujours dans la même lignée me tourner vers Moussa Ismaila Touré, qui, je le rappelle, est le directeur général de l'API Mali. M. Touré, la question que je me pose après l'intervention de nos précédents panélistes, c'est de savoir face à ces différents enjeux quelles sont les difficultés auxquels le Mali pourrait faire face pour sortir de cette situation de crise. Donc, M. Touré, je ne sais pas si vous me recevez, je vous laisse la parole pour répondre à cette question afin de pouvoir, par la suite, me tourner vers M. Koumba. Bien, merci pour cette question très intéressante. Pour sortir de cette crise, je dirais qu'il n'y a pas de secret, en fait. Il nous faut juste nous remettre au travail. Je pense que quelqu'un comme Djadier, qui a parlé avant, et que je salue, ou Djawara, qui est en ligne, ou tous les autres, nous savons tous qu'un des gros problèmes que nous avons, c'est que les gens ne travaillent plus. Ils n'ont plus l'amour du travail, ils n'ont plus la volonté de travailler, et pourtant, chacun veut gagner de l'argent tout de suite. Donc, ça, c'est un problème majeur. Ça rejoint la problématique de l'éducation. Le Mali traverse à l'image de toutes les crises qui sont citées dans la thématique d'aujourd'hui, mais nous avons une crise profonde scolaire depuis 15 ans qui ne trouve pas de solution. Et donc, nous commençons à vraiment sentir directement les effets de cette crise que nous avons traversée depuis les années 90, qui a commencé depuis les années 90 ou même un peu avant. Donc, il faut qu'on se remette au travail. Il faut que nous, qui avons la chance d'avoir d'autres expériences, nous impulsions cette dynamique et que les gens acceptent de travailler et de vivre du fruit de leur travail et pas d'autre chose. Donc, pour moi, encore une fois, sortir de cette crise, ça commence par se mettre à travailler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tous les challenges qui ont été évoqués, sécuritaires, éducation, etc., vont trouver leurs solutions à travers cela. à travers ce que Djadji a dit, la relance d'une économie, certes familiale, mais d'une économie de façon basique. Le secteur informel qui domine dans nos pays doit être reconnu, doit être accompagné et doit continuer à se développer. Il aura toujours sa place. On a beau mener tout ce qu'on veut pour le faire disparaître, on n'y arrivera pas. Donc, il faut composer avec. Et puis, voilà, ce sont rapidement deux choses, à mon avis, se remettre au travail et tacler par la même occasion toutes ces difficultés qui vont nous permettre de nous en sortir. Merci infiniment pour cette intervention qui est bourrée de pertinence, M. Touré. Je pense que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, l'une des difficultés, du moins l'un des enjeux majeurs, c'est se remettre au travail. J'aimerais maintenant me tourner auprès de M. Seydou Mamadou Koulibaly qui, je le rappelle, est le président de Tira SAS, autant pour moi. M. Koulibaly, aurez-vous des rebondissements par rapport à cette question qui a été posée et par rapport aux propos énoncés par M. Touré plus tôt ? Très bien. Et donc, d'abord, je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir associé à cette bioconférence. Et j'avoue que j'ai l'honneur franchement de partager ce moment avec vous, un moment qui me permettra effectivement de partager également avec vous un certain nombre de réflexions sur les sujets qui sont évoqués autour de cette vidéoconférence. Alors, dans le même ordre d'idées, les intervenants ont parlé effectivement de plusieurs mots, plusieurs enjeux dont souffle le Mali. Notamment, on a parlé des différentes crises auxquelles nous sommes confrontés, la crise sécuritaire, la crise socio-économique, la crise sociopolitique, la crise sanitaire. et on a parlé qu'effectivement il faut remettre nos frères et sœurs au travail, il faut assurer l'éducation, il faut assurer les conditions sanitaires, il faut assurer un environnement saluble également et bien d'autres choses. Alors, pour le compléter, je dirais juste que ce que nous vivons dans ce pays, c'est d'abord une crise de gouvernance pour pouvoir assurer l'éducation. Vous m'entendez ? J'espère que… Voilà, je me fais attendre, j'imagine. Alors, je pense que pour assurer l'éducation, pour assurer la sécurité, pour créer un environnement favorable, j'allais dire, au développement des entreprises et à la prospérité des entreprises pour, j'allais dire également, favoriser un environnement où la santé est assurée, l'éducation est assurée et la sécurité juridique et la sécurité judiciaire sont assurées, il faut de la gouvernance. Je pense que tout cela procède de la gouvernance. Donc, il faut d'abord une volonté politique affichée, partager, une volonté politique, j'allais dire, également, mise en œuvre et cela procède donc par une gouvernance vertueuse, une gouvernance qui puisse, j'allais dire, canaliser tous les autres secteurs de la vie sociaux et communiques. Je pense que la vraie problématique que nous avons est une problématique de gouvernance. Parce que on ne peut rien faire sans bonne gouvernance. Et je pense que tous les maux dont nous souffrons aujourd'hui trouvent leur origine dans la qualité de la gouvernance. Et je pense que si nous améliorons considérablement cette gouvernance, nous pouvons assurer et j'allais dire un environnement propice au développement de nos entreprises et pour qui c'est que c'est les entreprises qui créent bien entendu la richesse, c'est les entreprises qui créent de la valeur, c'est elles qui créent également des emplois. Et elles créent des emplois aussi pour les gens éduqués et pour éduquer ces gens, il faut encore répartir la gouvernance. et donc je pense que la problématique de la gouvernance, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, elle a créé la problématique majeure et c'est d'elle qu'on peut régler tous les autres maux ou toutes les autres crises dont souffre notre pays. Donc ça me paraît fondamental parce que j'ai vu également, c'est vrai que c'est immunité, l'État est immunité, j'espère que je peux encore m'avasser et moi, on a parlé dans la série de questions que j'ai vues, comment donner de l'attractivité au Mali pour capter les investissements, j'espère qu'on en parle dans le temps opportun et quand on regarde même cette problématique aujourd'hui, parce que sans investissement, il n'y a pas d'entreprise, sans entreprise, il n'y a pas de richesse, sans richesse, il n'y a pas d'emploi. Donc voilà, on voit qu'il faut voir les choses de façon systémique, tout est lié et pour régler tout ça, il faut la gouvernance, la gouvernance, le chapeau et je pense que c'est d'elle qu'on peut régler toutes les problématiques dont souffre notre pays. Donc je préfère m'en arrêter là. Merci beaucoup à vous, monsieur, pour, monsieur Seydou Mamadou pour cette intervention qui est bourrée de pertinence. D'ailleurs, je pense que vos propos, ils sont assez pertinents. Il est important aujourd'hui de notifier que pour la création d'un environnement propice au développement, comme vous l'avez dit, ça passe forcément par une bonne gouvernance. merci à vous pour ces propos et merci pour ces interventions. Il nous reste encore une minute trente sur cette question. Si FOMBA me le permet, je laisse une parole ouverte à un autre de nos panélistes si la personne veut rebondir sur la question avant de te laisser le relais pour s'en suivre avec les autres points. Quelqu'un voudrait réagir? Ibrahima Diawora. Vous n'avez pas encore parlé, vous n'avez pas encore parlé, mon ami. Tu veux dire quelque chose? M. Diawora, vous le savez très bien. Voilà, activez ton micro. OK, donc si Ibrahima n'a pas encore à voir. OK. Moi, je veux bien je veux bien réagir. Je veux bien réagir. Allez-y. Oui, je trouve que c'est vrai, le constat, on le connaît tous, il y a un problème d'éducation mais je trouve qu'il faut insister sur quelque chose. Il ne faut pas qu'on répète tout le temps les mêmes défauts. Je pense qu'il y a un problème en fait déjà d'analyse de développement urbain. C'est-à-dire qu'il y a l'exode rural, tout le monde vient à Bamako. Il n'y a pas en fait une vraie lecture de nos forces par région et je trouve que ça c'est lié à ce que les gens retrouvent un peu de travail en tant que famille. Donc je trouve qu'il faut aller jusqu'au rural. Il ne faut pas se concentrer que au B.A.B. Comment on peut faciliter les PME, comment on peut permettre à ce que tout le monde puisse être autodidacte mais les régions peuvent se doter par leurs atouts. Sikasso, c'est la zone agricole. Il n'y a même pas une école pour permettre aux étudiants même, aux personnes de s'enalyse déjà sur le Mali. Quels sont les atouts par zone et par région ? Il n'y a pas ça. Quels sont les secteurs qui peuvent permettre d'engendrer des petits travails ? Il n'y a pas ça. Il n'y a pas une société encore d'incinération. Comment on peut recycler les déchets ? Il n'y a pas ça. Moi, je trouve qu'il ne faut pas juste dire qu'il y a des problèmes. Il faut vraiment continuer dans quelle mesure justement cette crise qui nous a enfermés, qui est en train de montrer qu'on ne peut même plus dépendre de l'extérieur. qu'il faut maintenant qu'on soit autonome. Les matériaux industriels, c'est-à-dire les matériaux locaux, on n'a pas d'usines qui développent ça. Voilà. Moi, je pense qu'il faut positionner l'éducation sur ces besoins-là. Les personnes qui ont fait des études sortent peuvent tout de suite répondre à des choses. On n'a pas besoin de faire un bac plus 5. Ne serait-ce que moi, dans le métier du bâtiment, les... des arts de métier, ils pourraient travailler. Je trouve qu'il faut aller à une échelle très simple, très vraiment primaire. Ahoua ? Merci. Merci beaucoup, Madame Diawara, pour cette intervention qui se veut brillante. Je rappelle les propos pour dire qu'aujourd'hui, il faudrait revoir une lecture pertinente de nos besoins par région. Pour cela, il faut aussi enclencer des processus comme la favorisation du consommé local en tout ce qui est matériau et aussi favoriser notre autonomie pour faciliter cette sortie de crise. Merci à vous pour ces propos qui sont très pertinents. Comba, je me tourne maintenant vers toi afin qu'on puisse poursuivre le reste de la discussion. Merci infiniment, Ahoua, et merci encore à nos panélistes et tous ceux qui nous suivent au Mali aussi bien qu'à l'extérieur. Et moi, je voudrais rebondir. Moussadek n'est toujours pas avec nous. Donc, je vais peut-être aller vers M. Touré par rapport à ce qu'il a dit, l'importance du travail, l'importance de l'action. Et je pense que Serendou et M. Kouloubali ne sont pas loin. Les deux parcs de gouvernance et le développement de la gouvernance au niveau local, la décentralisation poussait l'adéquation entre l'éducation et les défis du moment, c'est-à-dire former nos ressources humaines à ce qu'elles puissent répondre à nos réalités du terrain en prenant en compte vraiment nos environnements, nos défis et nos faiblesses. M. Touré, si vous pouvez vous demander maintenant, comment vous retrouvere ce dynamisme, ce mali nouveau, comment avoir la confiance des investisseurs, comment avoir cette croissance que l'on désire. En plus, je me suis sur vous, je me suis sur vous, vous me souvié, je ne veux pas un peu, j'en ai d'essayer de vendre, d'appeler les investisseurs, mais si on vous demande qu'est-ce que vous a d'anticiper, comment vous allez avoir cette croissance et ce dynamisme. pour le mali. Je voudrais que vous avez la parole. OK, merci pour cette question. Au risque de me répéter, effectivement, je pense que relancer ou recréer cette dynamique de l'investissement, et là, je rejoins bien Cédou qui a précisé On se met au travail. On se met au travail comment ? On se met au travail, mais s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas d'emploi, ainsi de suite. Donc, l'investissement est au cœur de la résolution du problème. Et donc, il est important, et tu as raison, d'insister, qu'il faut relancer cette dynamique-là. Et pour ça, là aussi, on a la chance, c'est qu'on a besoin de rien inventer. On connaît les recettes. De la même façon qu'on connaît les problèmes, nous connaissons les recettes. Il faut, et je dirais deux ou trois points, il faut qu'on puisse améliorer ce qu'on appelle, les investisseurs appellent, l'environnement des affaires. Et ça, nous savons qu'au Mali, nous avons quand même de gros challenges à ce niveau-là. À commencer tout simplement déjà par la facilité d'investir. Nous, on s'emploie au niveau de la pays Mali, et je pense que nous avons réussi à avoir quelques succès à ce niveau-là. Aujourd'hui, il est possible de créer son entreprise en 72 heures. Il est possible, nous avons réduit les délais de pension des agréments, les comptes des investissements, et ils sont encore trop longs, mais nous sommes en train de nous investir nous-mêmes pour réduire cela à travers la dématérialisation et d'autres initiatives. Il nous faut travailler au niveau de la justice. Oui, vous m'entendez ? Allô ? Oui, parfaitement, M. Touré, on vous reçoit très bien. Donc, au niveau de la justice, nous avons des gros points d'amélioration. Ça fait partie des préoccupations les plus importantes des investisseurs. Quand ils viennent mettre leur argent au Mali, ils veulent être sûrs que quand il y a des problèmes, le droit est dit normalement, justement. Ça, c'est important. Donc, voilà un certain nombre de challenges que nous connaissons et nous savons comment les résoudre. Mettons-nous encore une fois au travail, excusez-moi, mais c'est tellement simple que c'est très frustrant de voir que ce grand Mali que nous connaissons tous, que nous portons tous dans nos cœurs est aussi mal. Vraiment, ça me fait très très mal personnellement. Oui, mais Moussa, je veux aussi avoir l'opportunité d'aller dans la Ligue. Et ça fait plusieurs années qu'on est en 72 heures. Vous m'entendez? Oui, ça coupe. Est-ce qu'on m'entend? Oui, le son est beaucoup haché de votre rappel. On peut créer son entreprise dans 72 heures. Je vois beaucoup d'initiatives par rapport à l'entrepreneuriat féminin, les facilités que vous aviez donné aux femmes particulièrement, mais aussi connaissant l'architecture du Mali et particulièrement notre démographie où très peu ont accès à l'école où très peu ont accès à l'instruction où très peu savent lire et écrire. Est-ce qu'aujourd'hui, la pays Mali a mis des initiatives pour vraiment aider cette majorité du secteur formel à se formaliser et tout le temps aussi quand on parle d'investisseurs, amener les investisseurs, en tout cas le Maliens et la Malienne lambda que je suis, pense aux étrangers. Est-ce qu'il n'y a pas d'investisseurs locaux comme les C.I. de Mamadou Kouloubali, comme les Diadé Sangaré, comme les Sirandou Javara ? Est-ce que vous êtes aussi en train de vous diriger vers les investisseurs locaux même et nos gagnés là et nos grandes sociétés qui font de leur mieux pour vraiment redynamiser l'économie nationale ? Moussa, il faut un minute de ton micro. Un minute de ton micro, Moussa, sinon on ne t'entend pas. Oui, oui, c'est ça. Donc, ce que tu as souligné là fait partie effectivement de nos chantiers et de nos préoccupations. Nous avons les deux types d'investisseurs dont tu as parlé, l'investisseur étranger et l'investisseur national. et les deux sont indispensables. Mais ce qu'il faut noter, c'est que même l'investisseur étranger, si nous voulons l'avoir, il a besoin toujours de travailler avec des locaux parce que ce sont les locaux qui connaissent bien l'environnement. Donc, le développement des investisseurs locaux est indispensable pour que l'investisseur étranger lui-même vienne. Ce qu'on attend le plus de l'investisseur étranger, ce sont les capitaux, c'est les compétences ou les connaissances techniques, la technologie. Voilà, ce sont des éléments majeurs que nous attendons, qui nous apportent pour qu'on puisse développer et saisir les opportunités qui existent dans notre pays et elles sont nombreuses. Donc, nous avons des initiatives pour faciliter cette connexion-là. Jadier, comme Sédou qui sont là ou même Ibrahim, nous avons fait ensemble plus de l'action pour justement créer des connexions, voir comment faire venir des investisseurs étrangers s'associer avec eux sur le plan local. Donc, oui, nous y travaillons, mais c'est un travail de très longue haleine et c'est justement l'amélioration de tout l'environnement et aussi, bien sûr, toutes les questions de sécurité que nous avons évoquées ou autres qui vont permettre d'accélérer ce processus. Il y a un autre élément très critique, c'est la qualité des ressources humaines. Donc, le problème de formation, oui, on l'a dit, mais la formation professionnelle reste vraiment une grosse opportunité dans notre pays parce que là, nous avons beaucoup d'investisseurs qui viennent s'intéresser à développer leurs projets. Ils ont du mal à avoir la ressource humaine compétente sur la place. Donc, tu viens de terminer avec les ressources humaines. Moi, vous me réservez? Non, moi, vous me réservez. Attends, je vais demander à... Attends, deux secondes. Je demande à Béatrice de réagir. Béatrice, tu es là? Béatrice, tu es là? Je suis là. Oui, oui, je suis là. Oui, oui, je suis là. Avec la... Qu'est-ce que... qui fait que... Alors, comment on fait pour avoir la ressource humaine ? Pour avoir, selon moi, une ressource humaine capable aujourd'hui de relever les défis, il faut la former. Mais il faut la former dans des domaines qui répondent aux besoins des entreprises et qui répondent aux besoins aujourd'hui du pays. Aujourd'hui, nous formons beaucoup de jeunes dans le domaine tertiaire. Nous avons énormément de financiers sur le marché du travail, énormément de personnes dans le marketing. Mais aujourd'hui, nous n'avons que très peu de besoins dans ce domaine-là. Ou du moins, tous les besoins que nous avons sont aujourd'hui pourvus. Par contre, dans d'autres domaines secondaires ou même primaires, dans l'agriculture, nous n'avons aucune formation, aucune école de formation. Et dans le domaine secondaire, dans tout ce qui est technique, nous n'avons personne. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller chercher sur l'extérieur. Quand je dois recruter pour mes clients des personnes dans le domaine technique, dans le domaine de la maintenance, sur le Mali, on ne trouve pas où ils sont extérieurs. excessivement rares. Je pense que M. Dallier Sangaré sera d'accord avec moi. Donc, aujourd'hui, mettons en place des structures scolaires, de formation professionnelle, dans des domaines qui répondent aux besoins. Si rendu, je pense qu'elle a aussi des problèmes pour trouver des personnes compétentes pour travailler sur ces chantiers. Aujourd'hui, on n'a pas ça au Mali. On va chercher à l'extérieur. Donc, ça a un coût. Et bien entendu, on ne peut pas toujours répondre à ce coût-là. Donc, aujourd'hui, il faut essayer de revoir un coût-là. Oui, Kumba, tu m'entendais ? M. Dallier Sangaré voulait ajouter. Bonjour, excusez-moi. Oui, j'avais juste, excusez-moi, j'avais un problème de connexion. Je remercie les organisateurs pour ce webinaire. Le débat est très intéressant. Moi, je suis tout à fait d'accord avec mon frère, à Cédu-Coulibaly. En fait, tout ça, ça se résume à un seul point, c'est la mauvaise gouvernance, manque de vision. La mauvaise gouvernance, vous savez, dans les années 60, on était aux environs de la population malienne tourne autour de 5 millions. Et en 2020, nous sommes aux environs de 20 millions. Donc, vous voyez que ce n'est pas le même défi, ce n'est pas le même challenge. Malheureusement, nous n'avons pas, pour moi, nous n'avons pas un problème de rébellion ou de djihadisme. Nous avons un problème de gouvernance. Vous savez, quand 5% de la population possède les 80% de la richesse du pays, le résultat, c'est pour cela que nous sommes dans ce problème parce que la richesse n'est pas répartie. Quand à Bamako, nous avons les 5% en plus des maisons, en plus des 4x4, mais malheureusement, à Menaka ou, je ne sais pas, à Bourême, les gens n'ont pas de l'eau à boire parce que… Boire. Comment on fait maintenant pour avoir cette bonne gouvernance ? Quand est-ce que le secteur et le patron vont aussi décider de s'impertiser en politique ? Comment on fait pour avoir cette bonne gouvernance ? On sait qu'il y a la mauvaise gouvernance. Que faire maintenant pour inverser la donne ? Mais que faire ? C'est de réfléchir à les dirigeants que nous allons choisir dans l'avenir. Il faut… Quand nous votons pour des gens parce que… pour X et Y parce que le fait qu'après, ils vont nous donner des marchés, nous nous contribuons à ce problème d'insécurité. À ce problème d'insécurité, il faut être très vigilant, très regardant sur des gens qui vont nous gouverner parce que tout est question de vision, des gens qui vont venir pour nous… pour aider la population, pour aider le pays à sortir de ce problème. Donc, maintenant, c'est l'occasion de bien regarder, d'être regardant par rapport à ces politiciens qui vont vendre du vent. En réalité, nous allons retourner à la case de départ. d'être très regardant aux gens que nous allons choisir pour venir nous diriger. Ok. Merci infiniment, Broa. Merci, merci à toi. Je ne sais pas, Awa, tu veux rebondir et continuer à tes autres questions? Ibrahim, oui? Awa, tu es là parce qu'on devait aussi laisser Awa vaguer à d'autres occupations à 16 heures. Awa, tu es toujours là ou tu es parti? J'en suis. Broa, tu veux continuer? Alors, tu continues pour 30 secondes, s'il te plaît. Je peux continuer? Voilà, je continue, je continue parce que je disais tout simplement le djihadisme, tout ce que nous appelons djihadisme ou terrorisme. Aujourd'hui, le Mali, ce n'est pas la plus grande nation musulmane au monde. Il y a l'Indonésie, vous étiez à l'Indonésie, vous verrez, c'est le plus grand pays musulmane, mais parce qu'ils ont su aider la population, ils ont pu encadrer la population pour se développer. Si nous ne trouvons pas, si on ne se développe pas, je crois que le problème d'insécurité va perdurer. La vérité, c'est qu'il faut avoir des dirigeants qui vont prendre le bras au corps des problèmes de ce pays pour sortir dans l'insécurité parce que c'est le problème de pauvreté à mon avis. Donc, maintenant, moi, je crois que c'est important que le secteur privé ne se mette pas en marche. Allô? Oui, oui, c'est important. On va peut-être te demander de laisser le reste des questions et peut-être aller maintenant vers Serandou. Tu auras l'opportunité d'approfondir après tes réflexions et merci pour cette parenthèse que tu ouvres où le secteur privé ne doit pas être en marche, mais maintenant vraiment commencer à s'impliquer au-delà de la création des richesses. Serandou, donc je voudrais venir à toi maintenant pour, si on doit parler et maintenant de l'impact. Quels sont les effets court terme, moyen terme, long terme de ce qu'on vit aujourd'hui? Avant que ça ne soit trop tard, qu'est-ce qu'on vit et pour qu'on puisse pouvoir revenir et corriger? Donc, les impacts de cette crise pour toi, c'est quoi sur le développement? Je suis désolée, je n'ai pas entendu la question. Ça coupe tout le temps. Selon toi, quels sont les impacts de la crise multidimensionnelle que nous vivons aujourd'hui sur notre développement? Je veux dire, tu veux dire le côté négatif de ce qu'on vit là? Oui, le côté négatif, court terme, moyen terme, avant que ça ne soit trop tard, qu'on s'en sache à quoi s'en tenir. Quels sont les impacts? Moi, je vais redire encore, le vivre ensemble n'est pas convenable. je suis d'accord avec Diawara, voilà, je ne peux pas dire qu'on est tous ici des privilégiens des privilégiens des privilégiens des privilégiens des privilégiens. Mais c'est un peu oui. Oui? Je ne sais pas si tu ne veux pas répondre à cette question, tu veux dire autre chose tu peux. Non, en fait, je n'ai pas compris la question. Oui, en fait, c'est un peu assez de son côté. Madame Diawara, je ne sais pas si vous arrivez à me recevoir. Oui, je vous reçois. Ah, parfait. En fait, la question que posait Koumba tout à l'heure c'était de savoir en fait de façon concrète quels sont les impacts que vous, en tant qu'acteur du secteur privé, vous pouvez ressentir cette crise à multiples facettes qu'elles soient sanitaires, économiques, sociopolitiques aujourd'hui. Quels sont aujourd'hui les impacts négatifs que suivent votre activité et les impacts qu'on peut ressentir dans un futur? Nous, au quotidien, ce qu'on a vécu, c'est très, très facile, mais c'est vrai que le secteur du bâtiment, on ne peut pas trop s'en plaindre parce que, ne serait-ce la crise du Corona a amené des confinements. Les choses ne se sont pas arrêtées. On a pu travailler, continuer à travailler complètement. moi, ce que je veux dire, c'est que cette crise, l'impact que ça entraîne à sa demande, moi qui étais en fait basée, je suis aujourd'hui entre Bamako et Abidjan, j'ai eu beaucoup de difficultés à me rendre en Côte d'Ivoire. L'embargo, tout ça, me demande à se réinventer. C'est-à-dire qu'on est justement figé sur ce qu'on connaît et c'est vrai que là, l'environnement, un peu le chaos, je suis qui m'amène à me dire même le bâtiment, même les repenses urbaines qu'on a proposées jusqu'à présent ne sont pas bonnes. sur le plan de l'assainissement, sur le plan de l'assainissement, par des nouvelles solutions. Ces solutions-là sont vraiment des choses qui seront tournées vers le développement économique qui pourrait s'accompagner éventuellement avec l'ambiance et qui pourraient habiter autrement et comment on peut faire des productions sans avoir recours à l'extérieur. Voilà, moi c'est les questions que vraiment je me suis posées après. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Madame Diouara, on a malheureusement perdu une carte des décisions. non ? Donc, je pense que le relève. Ok, d'accord. Merci infiniment, Awa. et peut-être c'est l'opportunité de donner la parole. C'est peut-être l'opportunité de rebondir et de donner la parole à M. Kouloubali. Donc, M. Kouloubali. M. Kouloubali est là ? C'est du Mamadou Kouloubali ? Oui, donc, je ne sais pas si vous voulez parler des impacts ou plutôt parler de comment vous voyez, comment Ibrahim Adjavara disait, c'est l'opportunité maintenant peut-être pour le secteur privé de s'impliquer beaucoup plus et de ne pas être là seulement à faire des constats et créer des emplois et l'environnement est de telle sorte que les emplois et la richesse que vous créez est tout le temps menacée. Que faire maintenant ? Quelle sera votre contribution pour rétinaliser le Mali ? J'espère que vous me recevez bien. Oui, très bien, 5 sur 5. Alors, je voulais dire que je suis tout à fait en parfaite harmonie avec Djaura. Je pense que l'heure est venue pour le secteur privé de ne plus rester en marge des préoccupations nationales de notre pays. Je pense que aujourd'hui, on se rend à l'évidence qu'on ne peut pas créer une entreprise, la développer et la faire prospérer dans un pays si la gouvernance n'est pas à hauteur du souhait. Et encore une fois, je reviens sur cette thématique et je pense que c'est la gouvernance qui conditionne tout le reste. et tant que la gouvernance n'essaierait pas j'allais dire conçue de telle manière que ça puisse prendre en charge les préoccupations de nos concitoyens et de nos concitoyennes, on ne peut rien faire de durable, on ne peut rien faire et j'allais dire qu'ils puissent favoriser un cadre où l'activité socio-économique se déroule aisément. Alors, je prends deux exemples. Vous parliez tantôt des difficultés pour le Mali de capter des investissements et ces investissements, moi, je les classe à deux niveaux. Je dis, aujourd'hui, le Mali a certainement énormément de difficultés pour capter les investissements privés et également, il a des difficultés pour capter les investissements publics. Alors, si je prends les investissements privés, pourquoi le Mali a du mal aujourd'hui pour attirer les investissements privés ? Simplement parce qu'il n'y a pas une volonté politique affichée en cette faveur et cette volonté politique, elle doit être, elle doit se décliner en gouvernance et aujourd'hui, cette volonté politique, elle n'est pas affichée et si elle n'est pas affichée, qu'elle n'est pas déclinée en gouvernance, les investisseurs privés ne viendront jamais investir dans le pays. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour moi, c'est quoi ? Je vais décliner ces raisons en trois. La deuxième raison, c'est quoi ? Vous savez, lors de la dernière édition de la rentrée économique du Conseil national du patronat malien, nous avons parlé également de la préservation et du renforcement de la sécurité juridique et judiciaire. Je pense également pour qu'un investisseur puisse venir, il faut qu'il sache qu'effectivement, les plus belles autorités du pays ont une politique et un cadre qui permet à cet investisseur de pouvoir choisir le pays. Je sais que l'API Mali, représenté ici par son directeur général, Moussa Touré, fait énormément d'efforts, mais il a beau faire les efforts, si au niveau de la courte gouvernance, il y a des mesures ne sont pas prises, ça n'ira nulle part. Et donc, pour moi, le renforcement, après la gouvernance, il y a également le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire. Tant que également ce levier n'est pas attractif, ce levier de ne pas travailler véritablement, on ne peut pas attirer les investisseurs et les grandes. Et la troisième pour moi, c'est quoi ? C'est également la préservation des personnes et des biens. Parce que si on n'est pas dans un environnement sécuritaire, les gens ne peuvent pas venir, les investisseurs privés ne peuvent pas venir engloutir leur argent. Voilà les trois raisons fondamentales pour moi qui tiennent de la gouvernance, donc une volonté politique traduite en gouvernance et également un environnement juridique et judiciaire adapté. Et troisièmement, il faut bien entendu sécuriser l'environnement, sécuriser l'environnement et sécuriser les personnes et leurs droits. Et maintenant, je voudrais parler également des investissements publics. Quand on prend les investissements publics, voyez-vous, le Mali aujourd'hui, dans l'espace UU-Moi, quand on prend la dette publique du Mali rapportée au produit intérieur brut du Mali, c'est de l'ordre de 36,6, 36 %, donc tout au plus 37 %. Et le Mali, elle est dériée de l'espace UU-Moi. Pourquoi ? La moyenne de la dette publique rapportée au produit intérieur brut dans l'espace UU-Moi, c'est autour de 52, voire 53 %. Le Mali est à 36 %. Alors, tenez-vous bien, le Mali a un produit intérieur brut de l'ordre de 10 000 milliards de francs CFA. 10 000 milliards de francs CFA, ça veut dire que si le Mali passait juste de 36 % de dette publique rapportée au produit intérieur brut à 46 %, soit 10 points de plus, ça veut dire que le Mali aurait mobilisé 1 000 milliards de francs CFA et investi ça dans l'économie. Or, 1 000 milliards de francs CFA, on sera tout simplement à 46 % de dette publique rapportée au produit intérieur brut. Ce qui est encore dérisoire, mais le Mali est à 36 %. La moyenne de l'espace UU, vous le rappele encore, nous sommes à 52 %. C'est dû à quoi ? Je vais vous expliquer les raisons. Les raisons sont simples. C'est que, d'abord, on procède toujours d'une volonté politique parce que tout part de là. Si on veut, on peut. Qui veut peut et qui peut doit. Alors, d'abord, il n'y a pas une volonté politique véritablement affichée en cette faveur. Si on parle de volonté politique, on va parler toujours de la gouvernance. Si on parle de la gouvernance, on va parler de l'architecture gouvernementale. Quand on regarde l'architecture gouvernementale au Mali depuis près de deux décennies, on peut se rendre à l'évidence qu'au niveau gouvernemental, du dispositif gouvernemental au Mali, il n'y a pas un seul département ministériel qui a vocation à mobiliser les ressources extérieures. ça n'existe pas. Monsieur Koulouani, s'il vous plaît, je vais vous demander peut-être de ce qu'on dit vraiment. Vous arrêtez là peut-être parce qu'il y a beaucoup de questions assez techniques et détaillées qui vont vous permettre de donner cet exemple concret. J'ai vu Djadji qui levait la main. Sinon peut-être je vais aller vers Karim. Karim? Karim est toujours là? Oui, oui, je suis là Koumba. Je pense qu'il serait que Karim, d'un point de vue investisseur étranger, d'un point de vue partenaire étranger, parce que là, on est en train d'aller vraiment dans le concret et la mise en œuvre des suggestions et des recommandations. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport aux différentes pistes que monsieur Koulibaly vient de brosser? Oui, très, très franchement. Je vais aller assez vite parce que je pense qu'on pourra donner juste après moi la parole à Djadji Sangaré. mais tout ce que vient de dire monsieur Koulibaly est vraiment extraordinaire et tout ce que vient d'être dit sur l'ensemble de cette discussion depuis le début est fabuleux parce que ça permet de mobiliser et de mettre sur la table tout un arsenal de solutions, de préconisations dont aujourd'hui je viens de mesurer la pertinence de cette demande de mettre en place tranquillement cette transition pour qu'elle soit effective. je comprends qu'il ne faut pas aller vite il faut aujourd'hui essayer de tourner la cocotte minute pour faire relever tous les points les plus négatifs de la recette et mettre sur la table aujourd'hui un certain nombre de préconisations. C'est ça que je suis en train de comprendre et je pense que tous les suiveurs sont en train de le voir aussi. Je comprends qu'il ne faut pas qu'on aille vite il faut qu'on aille à une transition progressive pour mettre en place justement cette fameuse colonne vertébrale de bonne gouvernance cette fameuse colonne vertébrale politique qui va assurer derrière après les élections définitives une vraie gestion opérationnelle du pays. Moi je voulais dire aussi nous sommes je parle sous couvert de Ibrahim Adiawara et de Moussa Dekbali qui sont comme moi des consuls représentant des pays étrangers pour le Mali. nous devons avoir une diplomatie économique extraordinairement efficace à l'international. On doit pouvoir comme on le disait tout à l'heure apporter à nos opérateurs privés économiques nationaux des dispositifs et des partenaires internationaux et c'est pour ça que nous avons un devoir moral de faire le job Mali à l'étranger pour pouvoir présenter les atouts et tout ce qui va autour des investissements parce qu'aujourd'hui sans la symbiose des investisseurs nationaux privés et des investisseurs privés étrangers ça ne le fera pas. Ça ne le fera pas. Et on a besoin vraiment d'industrialiser le pays pour créer de la valeur ajoutée de la formation employée nos jeunes et maintenir une économie extraordinairement indépendante. Et puis je terminerai juste par une politique on en a parlé de décentralisation mais il faut une politique forte de désenclavement. On l'a dit tout à l'heure les régions sont abandonnées sont isolées. Il faut qu'on sorte du modèle où tout est centralisé en capital. On a un état central ok politique économique mais il faut qu'il y ait une juste répartition dans l'ensemble du territoire et pour ce faire il faut créer des infrastructures qui permettent de relier les régions entre elles. rapprocher nos gens entre eux pour pouvoir dynamiser et créer des liens tout simplement. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. Merci ainsi encore pour tout. Et pour nous suivre nous avons beaucoup de commencer avec le CEC de vidéo parce que à l'heure de réagir il y a Patrick qui va avec nous et un des qui dit que la formation est un atout mais le Mali comme le flux d'accueil pour les deux relancer la commande publique et les besoins primaires et en confiant les chantiers à des entreprises maliennes et parallèles de cette jeunesse. Donc je sais si tu voudras aussi réagir on est maintenant d'aller directement dans vos de cette réagir par rapport à la méthode que nous pouvons mener particulièrement avec le secteur privé pour cette confine qui croit et ce Mali qui fait arriver. Diadji est-tu là ? Allo Diadji n'est plus avec nous ? Ibrahima qui veut réagir à la parmi de parmi 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 Ok Ibrahima tu voudrais ajouter comme Diadji ne le ne le pas tu voudrais ajouter à ce que Kouloubali a à vous des astuces et aux pistes conquêtes que nous pouvons entreprendre pour relancer la confiance des investisseurs quand on a l'intérêt à l'intérêt à l'intérêt Allo ? On a un problème de connexion ? Allo ? On entend en fait on entend bien Ok parfait donc qui voudrait réagir Ibrahima Moussa Oui Moussa je voudrais renforcer effectivement pour ce qui concerne la nécessité d'un appui politique fort on a beau nous à API Mali avoir beaucoup d'idées et je peux vous garantir de bonnes idées et là nous n'avons besoin de rien inventer on regarde là où les choses se font très bien on s'en inspire on essaie d'adapter aux réalités maliennes mais malgré ces initiatives malgré ces idées nous avons souffert de cet appui politique au niveau requis nous avons réussi à faire bouger API Mali du niveau ministériel au niveau du premier ministre c'était déjà un très bon pas mais ce n'est pas suffisant être au niveau du premier ministre c'est bien mais il faut pouvoir avoir l'appui du premier ministre dans le concret au jour le jour pour que les choses bougent et ça ça nous a manqué et donc si nous voulons vraiment changer les choses dans notre pays il faut absolument que le premier leader soit les gouvernants les responsables les premiers responsables du pays c'est eux qui montrent le chemin du changement ils doivent donner l'exemple ils doivent définir clairement une vision une route et là tout le monde peut se regoufrer dans ce sens là sinon tant qu'il n'y a pas ça il n'y a pas cette volonté politique manifeste s'il est difficile de changer les choses merci 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 Moussa Ibrahima Djawara Diadeh Sanare Moussa Dek nous en région ou pas ce webinaire c'est vraiment pour pouvoir avoir le maximum d'informations et de partage d'expérience du secteur privé parce que c'est vous les créateurs d'emplois c'est vous qui tenez le Mali et c'est vous qui allez faire émerger le Mali donc on a besoin d'entendre vos suggestions vos astuces vos incentives et je ne sais pas si on me reçoit oui désolé d'interrompre juste avant de poursuivre j'aimerais j'aimerais aussi j'avais vu une réaction de M. Djawara dans les têtes savoir si il a eu M. Djawara Amadou bien entendu s'il a eu des argentions par rapport à ça je m'adresse à M. Djawara Amadou s'il avait une réaction par rapport aux propos qui venaient d'être énoncés plus haut plutôt du moins M. Djawara des propos oui merci merci je voudrais remercier d'abord tous les panélistes aussi c'est que nous suivons c'est vrai que nous on a initié cela et on est très content que ces personnalités ont accepté leur temps certains sont même à bon moment mais ils ont accepté de venir nous accompagner et quand j'écoute ce qui s'est dit aujourd'hui je suis très content que le directeur de l'API soit là parce que en ce qui nous concerne aujourd'hui on est content du changement qu'API a apporté aujourd'hui en tout cas à nous jeunes entrepreneurs et je suis flatté de pouvoir intervenir auprès de ces grands sociétés économiques que nous savons que certains sont des grands frères mais d'autres sont carrément des tontons pour moi et je suis trop content et aussi de voir des tatas on peut dire et aussi parce que quand il y a Béatrice qui est là donc c'est formidable mais quand j'écoute tout cela aujourd'hui je pense qu'il y a du chemin par courir mais il y a encore du travail à faire comme il a dit d'ailleurs M. Touré il faut qu'on travaille et moi je me souviens il y a peu de temps encore le groupe famille on était très timide on se cachait on n'était pas visible un jour j'ai taquillé à l'API et quand la délégation de l'API sont venus nous voir ça nous a rassurés ça nous a motivés aujourd'hui à donner ce qui m'a mis aujourd'hui tout ce qui s'est dit moi à mon petit niveau c'est que je peux dire c'est que l'approche excessive c'est-à-dire que le Mali se doit aujourd'hui développer l'attractivité le développement de cette attractivité il doit s'exercer la base des éducateurs et c'est le concept comme nous avons mais c'est s'encarer également aussi à tantôt par le destin le Mali c'est un pays continental aujourd'hui il n'y a pas d'infrastructure déjà on va voir aujourd'hui on est en train de faire une conférence avec des panélistes de haut niveau mais nous avons des soucis de connexion de part et d'autre tout cela fait qu'aujourd'hui ça joue sur l'émergence du pays ça joue sur le développement du pays la connexion n'est pas là et pourtant nous sommes sur cette plateforme Kingi Visio qui est développée par le groupe Famille 100% malien africaine mais malheureusement il y a des soucis de connexion internet fait qu'aujourd'hui c'est pas un détail qui sont là aujourd'hui on a du mal à bien les entendre par le moment chez HCI on a remarqué que ceux qui sont en France comme Karim ou Beatrice actuellement ou M. Touré qui est peut-être à l'étranger on les entend très bien mais c'est pour tout que tout simplement le Mali doit aujourd'hui travailler sur les infrastructures et ces désavantages peut-être comblés par une grande on nous avait une grande superficie aujourd'hui on a deux grands cours d'eau le fleuve Niger ou le fleuve Sénégal mais ces défis qui s'imposent c'est de savoir comment on peut transformer la continentalité du Mali en avantage par la construction d'infrastructures quel qu'en soit le gouvernement qui va arriver quel qu'en soit les décideurs politiques que nous allons avoir si ils ne mettent pas le cœur du développement du Mali quand on a la chance aujourd'hui d'avoir M. Kluvali qui est là et qui aujourd'hui opère jusqu'au Gabon en Afrique centrale ou Séranou Djawara toutes ces personnes qui interviennent aujourd'hui même M. Sakaré sur le continent c'est les deux que dans ces pays-là il y a énormément d'infrastructures je ne sais pas si vous m'entendez j'ai l'impression que je m'entends tout seul et il n'y a pas de c'est parfait c'est parfait donc c'est les deux qu'aujourd'hui nous devons travailler sur cela et le patrimoine culturel et touristique est très important également c'est ça c'est ça c'est des forces aujourd'hui mais ces forces-là c'est de reconnaître que le navet c'est une équipe multidimensionnelle ça il faut qu'on le dise sur fond de terrorisme il s'ajoute la mauvaise gouvernance et la corruption que je ne veux pas revenir dessus qui a été dit aujourd'hui c'est le plus valide qui est vice-président du patronat et je profite des deux que nous avons des deux patronats maliens et d'autres qui vont aussi s'ils acceptent mais c'est le new deal en fait et je ne peux pas mon grand frère que c'est cela mais nous avons tous vécu assister à on va dire un gentleman coup d'état si on peut le dire mais le souci c'est qu'on a vu le vendredi le président du comité national du salut du peuple et malgré les sanctions de la comité oui oui allez au fondement au sous-bassement même donc étant à ton avis toi aujourd'hui qu'est-ce que toi tu pours comme architecte comme juste pour moi ce que je peux dire moi je pense qu'aujourd'hui il faut se poser des questions aujourd'hui c'est simple comment passer de l'incertitude à une situation de confiance et que faire pour éviter une nouvelle crise politique quelle stratégie est-ce qu'il y a en place pour répondre aux questions que se posent les investisseurs parce qu'aujourd'hui ce travail-là c'est quoi nous avons deux soucis majeurs nos investisseurs locaux vont investir à l'étranger par perte d'instabilité et les investisseurs étrangers la pays de Mali le sait très bien ils ont tous les mal du monde à le convaincre pour venir déjà en temps de crise sécuritaire plus la crise de la COVID-19 qui est venue encore changer les donnes parce que dans tous les pays du monde on demande à ses citoyens de ne pas investir à l'étranger parce que tout le monde veut garder ses capitaux et quand on a la crise sociopolitique aujourd'hui pourquoi venir au Mali et pourquoi investir au Mali cette question se pose aujourd'hui et pour y faire face il faut mettre en place un vrai plan de développement d'attractivité au Mali je pense aujourd'hui ces acteurs économiques la pays de Mali et nous tous qui se réunissons à chaque fois autour de cela on a tantôt entendu parler de ressources humaines c'est pourquoi moi j'ai mis en place ce projet d'université virtuelle du Mali et d'ailleurs j'invite tous ces panélistes à venir nous soutenir parce que c'est un projet à caractère social heureusement on a un accompagnement un peu léger d'Orange Mali en termes de data pour les étudiants de se connecter mais j'ai lancé ce projet à caractère social pour pouvoir former le maximum d'étudiants aujourd'hui et on a le chance d'avoir des grands membres maliennes mais il faut également savoir que ce plan de développement que nous pouvons développer et en discuter nous avons vu la logique d'intervention des investisseurs et leurs priorités ce plan doit avoir quoi ? des objectifs qualitatifs et quantitatifs et il doit être assorti d'indicataires de performance d'indicataires de suivi soutenés par une communauté et une communication impactante quand on a aujourd'hui Kumbaba aujourd'hui et c'est important que vous investissez dans cela dans ce nouveau Mali aussi qui est en train de venir comment on peut impacter sur ça et tout ceci c'est là sans informe d'une bonne gouvernance d'un cadre réglementaire assaini et d'une politique fiscale attractive cela aussi est très important parce que cette politique qu'aujourd'hui on a vu pour le CIFAR le CIM se bat beaucoup pour ça c'est bien mais la quatrième révolution dont on a la chance aujourd'hui d'être en train de faire tout ce développement et pour ce faire on va te demander peut-être de s'arrêter là pour donner la chance à d'autres aussi de réagir et je voudrais vraiment que nos panélistes se considèrent comme acteurs et actrices et on va faire on va faire on doit faire on doit faire quelle est la faute part de ce secteur privé qui a ces investissements tout le temps menacés qui est en train de suyer sous la pluie comme on le dit chez nous est-ce qu'il n'est pas tant que cette période de transition sert vraiment à une implication une participation plus active du secteur privé afin que vous nous mettez sur les rails et après confiez le pays aux politiques donc je passe la parole à Ibrahim Aghiavara oui Amadou si je peux juste dire une dernière phrase après moi je te donne seulement 30 secondes Amadou Amadou tu clôtures en 30 secondes s'il te plaît non je voulais juste dire qu'après ça va que je ne me rappelle plus mais il faut qu'on arrive à savoir qu'aujourd'hui cette transition qui est en train de venir au Mali et ces décidères qui vont venir aujourd'hui que ce soit pour la période de transition ou les politiques qui vont avoir après les élections il faut qu'ils mettent la 4ème révolution devant de la chose c'est travailler pour se faire lutter contre la fracture numérique et aussi on doit soutenir la formation des utilisateurs et de fonds aujourd'hui et on doit mettre en place une politique de super sécurité et de socialité numérique aujourd'hui parce que les réseaux sociaux on a vu ils ont fait un impact énorme lors de manifestations mais nous devons traverser je te demande s'il te plaît Amadou s'il te plaît laisse la place aussi à d'autres d'intervenir Ibrahim Adjavra tu as la parole excuse-moi vous pouvez répéter la question s'il te plaît parce que j'ai vraiment un problème donc aujourd'hui en tant que secteur privé ceux qui semblent en tant que secteur privé ceux qui semblent être très touchés c'est ceux qui ont leur investissement en péril ceux qui sont en train de suyer sur la pluie et toi-même tu l'as dit c'est un problème de gouvernance le secteur privé ne peut plus rester en marge alors quel rôle comptez-vous jouer pendant cette transition bon rôle que nous comptons jouer pendant cette transition enfin il ne faut pas être en marge vous savez on ne peut pas continuer à nous endetter à dépenser à investir des milliards et laisser les joutes venir nous dicter qu'est-ce qu'il faut faire et quand vous regardez les gens qui sont autour de la plateforme c'est des milliers et des milliers d'emplois qu'ils ont créé ils ont investi leur vie au Malaisie mais c'est nous qui perdons en premier c'est pas ces politiciens qui perdent c'est pas ces politiciens qui perdent ils perdent absolument rien ils n'ont pas pris de risque mais si on sait nous-mêmes on s'auto-exclut on se met en marge de tout on dit non il faut se mettre à côté parce que si on s'est à côté après ils vont nous envahir des impôts ils vont nous envahir de la douane mais c'est une autoflagélation on est obligé si on ne s'implique pas c'est eux qui vont venir faire la loi alors moi j'invite tous les secteurs tous les opérateurs économiques maliens les industriels de s'impliquer parce que c'est notre avenir c'est l'avenir de notre pays on ne peut pas continuer à être en marche de ça nous ne pouvons pas parce que c'est une mauvaise décision sur nos industries vous savez en 91 lorsqu'il y a eu la démocratie mais il y avait des gens qui étaient sincères mais la plupart des politiciens c'est business pour eux en sortant en parlant parce que nous on s'est auto-escrit on s'est mis à côté on dit mais écoutez la politique là c'est pour excusez-moi du terme c'est pour des gens pas très mais malheureusement le fait qu'on s'est mis à côté ces gens qui sont venus qui nous ont pris les mauvaises décisions qui nous ont impactés voilà le problème du Mali c'est que nous on sait comment ça fonctionne en 90 les politiciens ils ne savent même pas comment ça fonctionne tout ce que les entreprises n'ont pris la poche voilà le problème donc j'invite les raisons qu'il ne faut pas avoir un il faut qu'on nous consacrime qu'on s'assume sinon c'est le nom du business qui va partir voilà je veux j'invite tout le monde à nous ok merci Ibrahim c'est clair et je pense que c'est vraiment un prix dans l'heure les élections elles sont d'affaires c'est compliqué merci maintenant comme je sais que Diadjé Sangaré se propose d'être président du prochain patronat donc il est candidat pour être président du patronat Diadjé tu es là Diadjé est là aussi du Kouloubali ok en tant que vice-président du patronat monsieur Kouloubali monsieur Kouloubali ok donc pendant cette période de transition on voit que le comité pour le salut du peuple est en train de lancer des appels pour que les différentes propositions viennent qu'est-ce que le patronat est concrètement en train de faire est-ce que vous travaillez sur une feuille de route pour vous impliquer davantage pour être des acteurs à part entière je voudrais d'abord dire à mon frère et à Mediawar à qui son appel est attendu et que je répondrai volontiers je réponds volontiers à son appel voilà et je pense que la réflexion qu'il vient de de tenir je la partage entièrement et je pense qu'il est temps pour nous de sortir du cadre de nos entreprises pour nous intéresser également à la chose publique ne serait-ce que péser pour faire en sorte que la gouvernance puisse être améliorée dans nos pays je pense que on n'a plus le droit de nous éloigner de ce théâtre parce que on se rend compte aujourd'hui que ce théâtre impacte fortement notre activité d'entreprise d'entrepreneur voilà maintenant vous parliez tantôt s'il y avait des réflexions en cours au sein du patronat pour pouvoir péser sur les organes de transition en préparation je suis effectivement le premier vice-président du patronat mais je pense que comme vous l'avez dit tantôt aujourd'hui au patronat nous sommes concentrés sur les prochaines séances électorales qui sont prévues derrière pour le 26 de ce mois et donc je ne pense pas qu'au sein même de la structure patronat qu'une réflexion est en cours pour pouvoir péser sur les organes de transition mais vous savez tous les chefs d'entreprise présents au patronat sont dans d'autres mouvements ou dans d'autres organisations humaines dans des associations et chacun d'où qu'il se trouve chacun essaie de péser d'une manière ou d'une autre sur ce qui se prépare chez nous à court terme donc voilà et je voudrais dire d'autres choses c'est que notre intervention aussi ça ça passe aussi par la suggestion des idées fortes pour qu'on puisse améliorer sensiblement ce pays parce que je vous disais tantôt que nous sommes les derniers en matière d'aide publique à rapporter aux produits intérieurs ce qui est quand même dramatique pour un pays parce que vous savez le budget du Mali et la composante d'investissement dans le budget du Mali elle est dérisoire et donc en fait pour mettre les entreprises au travail ici il va falloir chercher les ressources extérieures et ces ressources extérieures l'architecture gouvernementale du Mali je disais tantôt depuis deux décennies cette architecture d'intermède gouvernementale ne permet pas d'aller chercher des ressources à l'extérieur pourquoi ? parce que nous n'avons qu'un ministère de l'économie et des finances et ce ministère de l'économie et des finances a une orientation intérieure c'est la collecte des revenus de l'état et la redistribution de ces revenus donc il y a actuellement d'un point de vue stratégique architecture gouvernementale il n'y a aucun département qui a pour vocation d'aller mobiliser les ressources extérieures et si on regarde un peu chez nos voisins je prends le cas du Sénégal il y a un ministre du budget et des finances mais il y a un ministre de l'économie du plan et de la prospective et la vocation du ministre de l'économie du plan et de la prospective c'est pour aller mobiliser des ressources et allez-y savoir c'est que le pays ce pays a pu collecter au cours des dernières années je vous prends juste une anecdote le Sénégal est en coopération avec la banque islamique de développement depuis les années 1972 de 1972 en 2012 soit 36 ans après le Sénégal les engagements de la banque islamique de développement en faveur du Sénégal s'établissaient à 632 milliards de francs CFA et pendant la période 2012-2018 soit le premier septennat du président Macky Sall le Sénégal est allé chercher auprès de cette institution 400 près de 350 milliards de francs CFA soit 50% de ce que le Sénégal avait eu 36 ans auparavant c'est pas juste de faire comprendre de 2012 à 2018 le Sénégal a reçu de la banque islamique de développement 350 milliards de francs CFA en 6 ans alors que la période de 2012 1972 à 2012 le Sénégal avait eu que 935 milliards 636 milliards donc ça veut dire que le Sénégal a eu auprès de la banque islamique 50% en 6 ans de ce qu'il avait eu auparavant en 6 ans voilà donc voilà un peu la situation mais quand on regarde au Mali les engagements de la banque islamique pendant la même période n'a même pas atteint 60 milliards c'est quand même c'est quand même dramatique pour notre pays et donc je pense qu'aujourd'hui c'est que nous disons également à ceux qui sont en charge de gouverner ce pays en fait la gouvernance ultime c'est de leur dire que si nous voulons capter des ressources extérieures nous avons le devoir de préconiser une architecture gouvernementale qui s'y prête et cette attitude gouvernementale voudra dire séparer le budget et les finances à l'économie la prospective et le plan voilà et ça c'est au niveau gouvernement quand on regarde au niveau opérationnel une seconde je peux ajouter un délire monsieur Kouloubali oui allez-y vite oui allez-y au niveau opérationnel aussi il n'y a aucune direction au Mali aujourd'hui qui a pour vocation d'accompagner le gouvernement dans la mobilisation des ressources extérieures ça n'existe pas quand vous prenez le Sénégal la direction nationale du plan au Sénégal est une direction du ministère de l'économie et des finances elle n'est pas logée au niveau du ministère des affaires étrangères quand vous prenez le Burkina la direction de la coopération internationale au Burkina est une direction du ministère de l'économie et des finances c'est pas une direction du ministère des affaires étrangères et cette direction a pour vocation de travailler avec le ministre en charge de la mobilisation des ressources pour rendre opérationnelle cette activité donc voilà les suggestions fortes que nous faisons nous pensons que si on n'y va pas de temps on ne peut rien faire de durable dans ce pays et on ne peut pas mettre les entreprises au travail parce qu'il n'y a pas d'investissement à l'interne et donc il faut aller chercher les ressources à l'extérieur je vous remercie Merci Merci infiniment M. Kouloubali et surtout pour ces exemples concrets avec le Sénégal si le Sénégal a pu réussir il n'y a pas d'excuses que nous aussi nous ne réussissons pas Ibrahim a dit alors je vais peut-être demander de patienter un peu parce que l'objectif principal de ce séminaire c'est de vraiment avoir le maximum d'audience de Malien et de Malienne avec nous sur ces questions et on a beaucoup de questions par rapport à l'audience donc la question que je voulais peut-être poser sur le flanc c'est comment faire que les Maliennes de l'extérieur puissent aussi participer à la création d'emplois en fournissant les documents et tout ce qu'il faut donc c'est une question que l'API pourrait aider et c'est une question que vous aussi vous pourriez nous aider parce qu'on sait que les Maliennes de l'extérieur contribuent beaucoup et malheureusement quand ils les souviennent c'est souvent dilapidé ça ne va pas dans la création d'emplois c'est surtout pour un mariage un baptême construire une maison et leur argent n'est pas souvent investi donc Ibrahim a dit alors à quel conseil tu pourras donner en tant que Malienne de l'extérieur toi-même comment faire pour que tes frères et soeurs qui sont dans la diaspora aussi fassent comme toi pour investir au Mali aujourd'hui Ibrahim a dit alors tu as entendu la question Ibrahim Adjavara non tu as entendu la question tu peux répondre je suis là quel conseil peux-tu donner à la diaspora quelle question aujourd'hui tu peux donner à cette diaspora Malienne quelle suggestion conseil tu peux donner à cette diaspora Malienne qui est aussi en train d'injecter l'argent sans pour autant créer de la richesse toi tu étais Malien à l'extérieur tu as commencé à l'extérieur tu es venu maintenant créer des emplois tout à fait tout à fait je commençais en Indonésie quand j'avais 18 ans effectivement à un moment donné j'ai décidé je lui écoute il est temps que je retourne dans mon pays moi je crois le plus important il ne faut pas qu'il soit découragé et revenir au pays pour investir il faut qu'il vienne se battre à nos côtés pour changer les choses c'est extrêmement important parce que tant qu'on n'arrive pas à changer les choses la gouvernance c'est un combat qui sera très difficile aujourd'hui je suis tout à fait d'accord avec monsieur Koulibaly qui est vraiment un exemple un Malien un Malien qui est pratiquement dans une vingtaine de pays en Afrique qui est un champion qui comprend comment ça fonctionne mais malheureusement c'est pas évident c'est pas 90% des ministres quand vous parlez du PIB ils ne savent même pas ça veut dire quoi en réalité donc voilà donc Koubapour revenir à ta question c'est que moi en longueur de journée j'encourage les Maliens qui sont à l'extérieur pour les encourager à venir investir au Mali mais aussi de venir nous un pour dans ce nouveau combat parce que moi je crois 2020 c'est un tournant pour le Mali 2020 c'est un tournant pour les hommes d'affaires pour les entrepreneurs pour tout le secteur privé parce que si on rate ce tournant c'est fini pour ces pays là si on rate si on n'arrive pas à mettre un homme d'affaires un chef d'entreprise et qui a fait ses prêts au Mali et en Afrique à la tête de l'État nous allons perdre notre combat et c'est un tournant il faut qu'on le comprenne c'est un tournant décisif pour ces pays là si on le rate on ne le ratera jamais donc j'encourage les gens qui sont à l'extérieur les Malais qui sont à l'extérieur de venir moi personnellement je vous dis sans langage de bois je dis ce que je pense si il y a une opportunité économique valable il faut qu'il se cherche que moi je suis dévié pour l'aider pour l'aider pour me battre je me battrai à ses côtés pour atteindre l'État parce que quand lui va gagner c'est le Mali qui va gagner merci infiniment donc la solidarité entre un secteur privé entre un créateur de richesse maintenant je voudrais que Moussa Touré de l'API DG de l'API l'agence pour la promotion peut-être aussi nous éclaire par rapport aux Maliennes de la diaspora qui voudraient venir revenir ou créer des entreprises de là où ils sont qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent doivent-ils contacter un notaire ou l'API a un guichet juste pour les Maliennes de la diaspora Moussa Touré Moussa oui merci nous n'avons pas de guichet dédié à la diaspora en tout cas pour le moment mais par contre ce que nous avons lancé et qui est déjà prêt il reste juste à le rendre disponible c'est assurer la création en ligne pour que chacun Malien de la diaspora en premier de chez lui de là où il réside puisse déclencher la procédure de création d'entreprise en ligne à partir de son salon il va se connecter sur le site qui sera dédié à cela pour pouvoir envoyer les documents qui sont requis et créer son entreprise et puis pouvoir commencer son business donc ça c'est un produit qui est déjà prêt sur le plan technique il nous reste à faire un lancement officiel qui va se faire d'ici la fin de l'année si tout se passe bien c'est le genre d'initiative que nous vous menons pour faciliter l'investissement et l'entrepreneuriat au Mali mais je voulais juste rajouter avant de laisser la parole pour dire que par rapport à la diaspora c'est certes source de ressources financières aujourd'hui et qui comme tu l'as dit n'est pas orientée surtout sur l'aide l'assistance pour vivrière on va dire de subsistance et pas dans l'investissement pour favoriser la migration de ces revenus vers l'investissement il faut créer les outils propices à cela il faut des véhicules pour ça aujourd'hui au Mali nous n'avons pas de banque d'investissement il faut créer une banque d'investissement dans laquelle la diaspora peut être partie prenante et doit être partie prenante pour faciliter le financement à nos capitaines d'entreprise qui sont là mais aussi à ceux qui créent aujourd'hui tous ces jeunes dont on a parlé qui créent leur entreprise l'autre élément qu'on oublie souvent et dont la solution vient en partie de la diaspora c'est justement une réponse la diaspora constitue une réponse à ce manque au manque de main d'oeuvre qualifiée que nous avons que nous connaissons imaginez je donne un exemple nous avons un grand hôtel de Bamako qui a ouvert ses portes il y a quelques mois et un grand hôtel de ce standard 5 étoiles a besoin d'un chef cuisinier moi il y a quelques années j'étais en mission à Dubaï dans un grand hôtel 5 étoiles et j'ai appris fortuitement que le chef cuisinier c'était un Malien j'ai cherché à le voir il me dit que ça fait 15 ans qu'il est en train de tourner dans les hôtels de ce groupe et qu'il va venir exercer son métier au Mali donc si on avait créé les conditions favorables pour que ce Malien qui a toutes les compétences puisse retourner dans son pays et exercer son métier mais ils seront tous partants et je suis sûr qu'ils sont tous partants donc investissons-nous créons le cadre les cadres favorables pour que la diaspora puisse faire le retour gagnant dans son pays oui donc Moussa nous retenons que l'API va travailler sur la mise en place d'un vivier pour essayer de recenser cette compétence au niveau de la diaspora mais moi je reviens encore vers l'API vraiment pour un plaidoyer pour essayer de travailler avec nos réalités nos réalités démographiques nos réalités sociologiques parce que je vois que l'API est vraiment dirigée high tech high tech or les adultes et les gens qui ont l'argent en général et cette diaspora n'est pas nécessairement littérée en technologie ne mettez pas tout en ligne et ayez des opportunités d'accompagnement de vocal d'appel en personne parce que vraiment sinon je pense que nous allons passer à côté parce que jusque là sur les 19 millions ou les 3 millions de Maliens actifs et les 1 million qui ont vraiment l'argent à investir je ne pense pas que 50% d'entre eux soient vraiment littérés en high tech comme il le faut donc API tournez-vous un peu aussi vers notre réalité sociologique je suis d'accord maintenant je si tu le permets Moussa peut-être là il y a une question de perception je pense et mon petit frère Djawara qui a initié cette activité aujourd'hui serait d'accord avec moi les nouvelles technologies justement permettent moi-même j'ai été surpris de voir le niveau de pénétration d'ailleurs nous tous je pense le niveau de pénétration de la téléphonie dans notre société aujourd'hui les gens n'ont pas besoin d'aller à l'école pour pouvoir utiliser les Facebook et les Whatsapp et autre chose aujourd'hui tous les Maliens instruits ou pas instruits ont le téléphone presque tous et utilisent Whatsapp utilisent les réseaux sociaux sans avoir été à l'école donc je pense qu'au contraire les nouvelles technologies permettent de réduire ce handicap qui reste si elles n'étaient pas là ou ça ? Utilisons les deux je suis d'accord avec toi nous avons par exemple l'Enali qui est une innovation forte nous cherchons à utiliser et à rendre disponible pour que tout ce que nous offrons comme service puisse être accessible à ceux qui ne sont pas qui n'ont pas été à l'école mais la réalité de l'Enali c'est qu'elle s'appuie beaucoup sur le vocal donc ce que je voudrais oui on a beaucoup de pénétration mais la majeure partie utilise associer le vocal à l'écrit donc ne mettez pas tout écrit 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 je ne sais pas Sirandou ça fait longtemps que tu ne parles pas Béatrice vous voulez réagir par rapport à l'architecture de cette transition à l'implication plus active de la participation des investisseurs maliens locaux ou de la diaspora Sirandou Béatrice oui est-ce que vous m'entendez Béatrice parle après on donnera la parole à Sirandou d'accord je voulais réagir par rapport à la diaspora et à ce qu'a dit monsieur Touré en tant que recruteur on reçoit souvent des CV de la diaspora et on les propose bien sûr souvent à nos clients le souci qu'il y a c'est qu'aujourd'hui les entreprises maliennes ne sont pas toutes prêtes à accueillir la diaspora parce que la diaspora a bien entendu des besoins en termes financiers qui sont souvent bien supérieurs à la main d'oeuvre locale mais les entreprises maliennes ne sont pas disposées à mettre le prix j'ai eu plusieurs fois de très bons candidats qui ne sont pas restés ou qui ne sont pas venus à cause de cela donc je pense que le secteur privé qui a besoin et qui cherche aujourd'hui des compétences a vraiment besoin de travailler là-dessus sur comment capter cette diaspora et savoir l'accueillir et la garder ensuite au niveau de la transition voilà ok merci ok Serandou tu veux réagir après Amadou Diawara en tant que diaspora malienne aussi si tu veux parler après Serandou oui je veux bien parler alors moi je trouve que mon parcours c'est très dur en fait j'étais salariée pour venir au Mali je suis d'accord avec Béatrice il n'y a pas beaucoup de gens qui proposent ce projet j'ai vraiment tendance à leur dire qu'il faut qu'ils créent voilà ils créent des entreprises il faut qu'ils créent des métiers eux ils sont entre les deux cultures ils ont du recul ils savent Diawara Family Live Diawara je suis désolée si c'est que les Diawara Diawara de Stone même Koulibaly était en France il est en France la capacité de venir pas forcément chercher un salaire mais vraiment faire la création d'entreprise je pense que c'est plutôt ça l'atout de la diaspora même si il crée juste son restaurant c'est possible je pense que le développement pour moi du Mali notamment pour l'emploi tourne vraiment autour du PME la France par exemple je trouve qu'ici justement on n'est pas assez concentré sur ça la diaspora doit vraiment penser à son profil qu'est-ce que je peux proposer en tant qu'individu ici selon ma spécialité travailler pour un patron au Mali je l'assume ça aurait été très compliqué ok Amadou Diawara Amadou Famille on a notre quota de Diawara aujourd'hui tu voudrais réagir et quel conseil tu peux donner à la diaspora bon moi je pense qu'aujourd'hui Béatrice et Roby elle l'avait dit aujourd'hui il y a deux problèmes c'est-à-dire que moi je me rappelle quand je suis rentré en 2010 au Mali je suis rentré et je savais pertinemment que j'allais vu le train de vie que j'avais en France c'était difficile pour moi d'aller travailler pour quelqu'un et est-ce qu'ils allaient payer convenablement ça allait poser un problème mais j'ai compris que la diaspora aujourd'hui doit rentrer au Mali pas pour travailler non seulement pour la main d'oeuvre mais aussi pour l'entrepreneur parce qu'aujourd'hui ici nous savons que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui ce qu'on arrive à survivre c'est que le Mali c'est un pays où on dépend les uns des autres et nous savons que grâce à Dieu par l'aide de Dieu le secteur privé elle est dynamique elle est pas totalement elle est toute petite mais elle est quand même dynamique à l'heure et aujourd'hui c'est ça qui tire le Mali aujourd'hui il n'y a pas de gouvernement là où on se parle aujourd'hui mais par la grâce de Dieu on arrive à gérer parce qu'il y a encore quelques privés qui sont là et quelques partenaires techniques du Mali qui sont là mais aussi ces investisseurs étrangers qui sont là donc la diaspora doit venir rentrer au Mali et entreprendre parce que la diaspora a un avantage je le parle parce que j'ai vécu là-bas c'est à dire qu'ils ont des économies et aujourd'hui on peut entreprendre avec plein d'argent la pays a mis un système avec 10 000 francs très peu d'argent aujourd'hui on peut créer une entreprise et ça peut aller vite et c'est pourquoi d'ailleurs moi je viens de lancer un programme pour répliquer 10 000 jeunes entrepreneurs qu'on va les formaliser vous avez tantôt parlé de formalisation qui vont être formés et avoir un BTS en entrepreneuriat et c'est là c'est pour travailler vers la formalisation de l'informel mais c'est ouvert aussi à tout l'Afrique et à la diaspora merci merci donc merci donc merci infiniment Amadou Karim salue l'initiative de faire revenir la diaspora il salue l'initiative d'intégrer les technologies et de créer les business orientés vers les services mais il veut aussi stresser l'importance de l'industrialisation je ne sais pas Karim si vous vouliez détailler donner plus de détails par rapport à votre proposition d'industrialisation oui je laisse très rapidement et je laisserai Ibrahim en parler également puisque ce sont des industriels aussi oui j'insistais sur l'industrialisation parce que très honnêtement aujourd'hui on est en carence mais la plus flagrante au Mali de cette industrialisation pauvre pourquoi ? parce que l'industrialisation elle permet de créer de la valeur ajoutée aujourd'hui ceux qui vivent ce sont les acheteurs maliens et les importateurs pardon les importateurs et les exportateurs étrangers et entre deux il n'y a personne aujourd'hui si on arrive à développer de manière massive l'industrie la production locale on garantit de la formation professionnelle on garantit de l'employabilité à nos jeunes qui ont de l'appétence justement pour se former aux technologies les plus avancées et c'est comme ça qu'on développe une économie moderne et dynamique et en tout cas autonome donc là je pense qu'il y a un gros effort à faire pour encourager l'industrialisation et bien sûr qui va créer une dynamique forte entre les différents partenaires économiques qu'ils soient privés qu'ils soient dans des grands groupes qu'ils soient dans l'écosystème donc du commerce de l'industrie voilà tout simplement moi je pense que c'est nécessaire voilà Tu peux intervenir pour moi ? Oui Ibrahim Abadou et il nous reste 8 minutes donc Ibrahim Abadou il nous reste 8 minutes et tu vas intervenir après je vais donner un tour de table à tout le monde pour que vous réagissez en 1 minute à 2 vas-y Ibrahim merci beaucoup merci beaucoup Kouma merci beaucoup Karim moi je trouve je crois que sans industrie il n'y aura pas de développement en Bali un pays qui continue à importer lorsque quand nous achetons à l'extérieur nous donnons de l'argent et nous importons de sommage nous importons de sous-développement mais quand nous fabriquons localement non seulement l'argent reste et nous développons nous creons de la richesse nous créons de l'emploi nous ne pouvons pas continuer à importer quand on parle de l'industrie les gens croient que c'est des milliards de dollars non mais moi je vous avoue que même avec 2 millions de c'est fort on peut créer une on peut acheter une machine pour fabriquer pour créer une petite industrie des home industries vous avez vu en Asie avec 2 millions 5 millions avec 2 millions de francs et pas 5 millions de francs et pas on peut faire des industries vous voyez les pâtes quand moi je vois des gens qui importent des pâtes pâtes alimentaires vous savez le transport du conteneur qui fait 5 000 dollars est plus cher que la machine qui fait la pâtes la pâtes il y a quoi c'est de la farine et de l'eau et de l'eau mais quand je vois que les gens continuent à importer ça le conteneur c'est le conteneur on le transport est plus cher que la machine vous voyez c'est tellement et on ne peut pas continuer à importer mais Ibrahim est-ce que quelque part aussi nous ne devons pas travailler sur la perception parce que nous avons aussi quelque chose par rapport à ce complexe quand c'est importé c'est mieux nous n'aimons pas consommer malien quelque part est-ce que nous n'avons pas aussi à travailler sur la mentalité ma soeur moi je crois que c'est un faux débat en toute honnêté c'est un faux débat aujourd'hui je fourne le Mali et j'espère que le Sénégal est encore dans le marché bourguinabé à 100% en carbone c'est fourni en carbone de calcium le marché malien c'est moi qui le fourni en carbone de calcium le Sénégal c'est moi qui le fourni en carbone je ne dis pas que c'est fabriqué au Mali c'est parce que c'est la qualité donc c'est un faux débat moi je crois qu'il y a un produit qui est fabriqué qui emploie des milliers de gens qui emploie des milliers de gens qui exportent même aux marges de l'île de Baramousse en France donc ça c'est un faux débat si c'est fabriqué si c'est la qualité les gens vont acheter les gens achètent pour deux choses pour la qualité et pour le prix si le prix est moins cher il y a la qualité même si vous fabriquiez les gens vont aller chercher c'est un faux débat on le pense c'est un faux débat merci infiniment c'est pour ça je dis quand on n'a pas des ministres des industries qui ont de la vision on ne pourra jamais ils ne comprennent même pas donc on ne pourra jamais comprendre et quand ils ne comprennent même pas comment l'industrie fonctionne quand ils ne savent pas conseiller les gens comment voulez-vous qu'on avance bon je pense qu'aujourd'hui le secteur privé aussi fera son meilleur culpard pendant longtemps vous avez investi investi créé créé mais vous n'avez pas assuré vos arrières si je peux m'exprimer ainsi en mettant les compétences qu'il faut là où il faut donc je retiens que le secteur privé va vraiment jouer un rôle clé pendant cette transition et ne pas rester seulement en observation maintenant il nous reste huit petites minutes si on fait une petite minute c'est qui s'il vous plaît moi je je vous rejoins j'ai vu l'annonce ok Bakary attendez une seconde on va vous donner la parole plus tard mais on va aller aux panélistes est-ce que pour un dernier tour de table on peut avoir une réaction de monsieur Kouloubali à Asira pour vos mots de conclusion quel peut être ce message qu'on pourra laisser pour cette jeunesse malienne pour les citoyens et citoyennes maliens afin que nous croyons à la transition et que nous séduisons cette opportunité c'est du coup Kouloubali j'ai beaucoup de respect pour les maliens et les maliennes parce que je trouve que nous avons un peuple formidable je trouve d'ailleurs que nous avons un peuple très entreprenant très courageux et qui a du génie et voilà je suis tenté juste de dire que la différence entre les pays ça ne se situe pas au niveau des peuples c'est au niveau de la gouvernance et je pense que si on veut on peut voilà c'est ce que je voulais dire donc je pense que avec une bonne gouvernance on sait faire énormément de choses et ce peuple a du bon de faire accompagner une bonne gouvernance pour transformer ce pays voilà ce que je voulais dire et on a votre aussi promesse que vous n'allez pas rester en marge et que vous allez vous impliquer dans cette transition ok j'ai entendu l'appel de Jawora qui fait quoi c'est moi ok j'ai pas entendu donc j'ai entendu l'appel de Jawora Burama Ibrahim et il fait quoi c'est moi parfait merci infiniment monsieur Kouloubali et vous êtes vraiment une fierté et je connais un petit peu sur votre histoire et celle de votre partenaire parce qu'on nous a toujours dit que vous vous êtes pur produit malien sorti de l'école malienne donc il faut encore dire à ceux qui ne croient pas que c'est possible quand nous le voulons comme vous l'avez si bien dit dans vos propos préliminaires qui veut peut maintenant est-ce que Béatrice et Sirandou vous voulez donner vos mots de la fin parce qu'on est malheureusement à deux heures d'horloge Sirandou tu as la parole oui si je peux parler Sirandou je prends la parole avant toi merci je voulais juste dire que le secteur privé a son rôle à jouer aujourd'hui donc à travers le secteur privé et les autres organisations mais qu'il n'oublie pas les PME TPE qui ont aussi un grand rôle à jouer et qui font aujourd'hui partie du paysage j'ai été un tourné Béatrice a fini Béatrice a fini oui 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 j'ai fini donc on se dit peut-être à la semaine prochaine Amadou va venir pour les mots de conclusion peut-être nous donner un chronogramme pour qu'on puisse continuer avec les suggestions et les débuts de propositions qui ont été faites ce jour Sirandou quel peut-être quel peut-être ces mots de la fin c'est un lieu avec nous c'est un de la Karim ok allez-y Karim ah pardon par galanterie je vais laisser Sirandou non 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 vas-y vas-y d'abord j'entends pas bien en fait ok ok je te remercie beaucoup oui juste le mot de la fin dernière petite allusion parce qu'on en a parlé la commande publique l'État quand elle propose des commandes aux entreprises surtout nos PME locales il serait super sympathique et précautionneux que quand l'État passe une commande derrière une fois qu'ils sont livrés qu'ils règlent et qu'ils feuillent les entreprises qui ont fourni parce que ce qui se passe souvent c'est que on doit courir après la facture pour être payé et quand on y arrive avec un peu de chance on est à 180 jours et quand on n'a pas de chance on n'est pas payé du tout je pense que là il faut faire comme on le fait ailleurs c'est imposer un règlement à 45 jours fin de mois donc on est à 60 jours max de règlement d'une facture et au moins quand on a un marché attribué on est sûr d'être payé tout simplement et ça ça favorise l'économie c'était tout merci infiniment Karim et ça ça régime toujours la problématique de la bonne gouvernance maintenant Sirandou tu voulais parler honnêtement Kouma je suis désolée j'entends pas bien Sirandou on voulait recevoir ces mots de la fin oui alors tu voulais bien conclure oui 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 je veux bien je veux bien alors évidemment on est tous nombreux ici la société civile pour moi c'est vrai qu'elle pourrait assister les politiques à faire de la bonne gouvernance je suis totalement d'accord qui ont des leaders économiques qui ont une capacité financière extraordinaire j'ai toujours étonné qu'ils ne proposent pas des propositions industrielles voilà donc moi pourrais aussi ne serait-ce dans le milieu agricole se tourner autour de la industrie et je trouve que ça c'est nos je veux dire c'est nos gros patrons qui sont là voilà 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 ok merci merci infiniment Moussa Touré APY quels peuvent être les mots de la fin et les bonnes suggestions et apaisements que vous pouvez donner à l'endroit de notre diaspora et cette jeunesse qui veut investir Moussa Touré oui donc en remerciant une fois de plus les organisateurs et tous les panélistes je voudrais dire que rappeler que malgré cette crise multiforme et multidimensionnelle que le pays traverse les opportunités fort heureusement sont toujours là c'est un nom de travail encore une fois pour les saisir pour les transformer en réalité et pour cela j'ai deux suggestions prenons le temps nécessaire pour gérer cette transition là ne pas faire ça la va vite comme malheureusement ensemble se diriger et veillons à ce que elle soit dirigée par les bonnes personnes les politiques n'ont qu'à attendre les élections pour être là des acteurs mais en attendant redéfinissons les bases du Mali que nous voulons mais avec des hommes qui ont fait leur preuve et qui sont crédibles qui sont qui ont toutes les qualités que nous voulons des hommes et des femmes des hommes et des femmes Moussa quand je dis homme c'est grand tâche moi je traite quand je dis homme c'est grand tâche mais si tu veux bon je te taquine et je vais d'ailleurs les femmes pour moi c'est toujours une valeur ajoutée en plus donc donnons la chance à ces hommes et femmes qui ne sont pas dans la sphère politique purement et simplement et ceux qui ont fait leur preuve comme les gens qui sont autour de la table c'est d'où Djawara et d'autres pour qu'ils mettent la main à la patte pour la reconstruction de notre beau pays le Mali merci merci comment reconstruire notre beau pays le Mali quelles peuvent être les suggestions les derniers mots Djadje Amadou est-ce avec nous ou pas est-ce que Djadje est toujours avec nous si nous nous allons demander à Ibrahim Djawara alors c'est un mot de la fin voir Djawara tu es là est-ce que Djadje Amadou est toujours avec nous alors on va finalement écouter ce Bakary laisse le mieux un minute lui Bakary Sapo Bakary Sapo vous vouliez dire quelques mots on vous donne une minute s'il vous plaît merci bien moi vraiment je rentre dans la réunion vers la fin je voulais juste souligner ce que nous avons fait au niveau de la diaspora c'est que moi j'ai travaillé avec la diaspora pendant une vingtaine d'années entrepreneur je fais la construction des maisons ici de la diaspora et je les ai proposé qu'on crée une société mixte qu'on appelait Oïme Khalé Oïme Khalé c'est une expression soniquée je dis vous faites beaucoup de choses pour les autres qu'est-ce que vous faites pour vous-même et quand on a créé la société les gens ont commencé à participer par des parts d'action donc je pense que pour la diaspora il faut penser des bureaux d'investissement d'abord le mouvement des capitaux avant le mouvement des plus humains parce qu'ils ont ce risque-là d'un saut dans l'inconnu quand ils viennent vers le pays donc nous notre stratégie c'était de de fonder des sociétés où chacun prend des parts des sociétés au fur et à mesure et quand nous allons commencer à faire des réalisations sur où ils peuvent avoir des ressources et des assurances au niveau local où les jeunes frères qui sont là peuvent avoir du travail dans ces sociétés-là on peut demander maintenant de transferir le service humain vers le pays c'est notre stratégie c'est ce que je voulais partager merci bien merci infiniment et vraiment du courage et vivement d'autres actions de ce genre parmi nos panélistes est-ce qu'Ibrahima Djavara est toujours là ? pour la fin Ibrahima Djavara ok tes mots de la fin qu'elle a il arrive qu'elle appelle vas-y voir il arrive il arrive donc d'ici là est-ce qu'on peut demander à Amadou Djavara ces mots de la fin parce que je voulais vraiment que Amadou Djavara famille conclue ce webinaire oui je suis là donc moi je suis content de ça même si la qualité technique vis-à-vis du niveau de connexion internet nous a fait un peu défaut pour voir tous nos panélistes en visuel parce que c'est toujours un privilège de voir ces grands entrepreneurs aussi présents mais qu'ils ont accepté aussi de rester tout au long du webinaire aussi malgré moi je les remercie aussi au nom de mon groupe famille au nom de mon agence de communication digitale King & 20 et de l'université de l'Octobre du Mali et pour répondre à ça encore rapidement j'apprécie le petit passage sur les bouquets même si c'est un petit saco c'est pour dire qu'aujourd'hui la diaspora malienne elle est de retour au Mali elle est là elle a toujours été là et l'aide publique au développement elle n'est rien absolument par rapport à ce que la diaspora elle envoie au Mali seulement cette diaspora elle n'est pas structurée elle n'est pas organisée et aujourd'hui il va falloir qu'elle le voit mais il y a l'union des ambassadeurs franco-maliens qui est en train de commencer à faire un excellent travail à travers Djadji Soumari qui est notre président mais il y a le CIEM qui est là aussi qui est aujourd'hui en train de travailler aussi pour la diaspora à rentrer donc je suis membre également et je pense avoir aperçu Valérie qui est là d'ailleurs je pense que la semaine prochaine on va la voir aussi comme panéliste si elle est disponible avec d'autres opérateurs je suis très content aujourd'hui de ce webinaire là parce que même aussi j'appelle ces grands acteurs économiques souvent à donner leur temps pour qu'on arrive nous à travers cette plateforme Kingi Visio qui est une plateforme malienne que nous avons développée et qui n'a rien envie à Zoom ou à Teams ou à Google Teams ou autre de l'utiliser mais aussi de nous avoir le temps pour qu'on arrive à des conférences comme ça pour que la diaspora puisse accepter et voir aussi parce que aussi il y a des jeunes qui n'ont pas accès à eux puissent leur voir parler des problématiques et aussi donner leur retour d'expérience mais c'est important que l'API soit là aussi parce qu'on va les solliciter peut-être si le grand frère Moussa n'est pas disponible Ibrahim qui est très talentueux pourra souvent venir aussi c'est de continuer à donner l'information pour les entrepreneurs maliens mais aussi il faut qu'on arrive à aller attirer on a vu Yubier qui est venu donc c'est un entrepreneur légérien qui est venu investisseur au Mali il faut qu'on arrive à travailler pour aussi que les investisseurs ne soient pas que du nord mais aussi le sud-sud soit aussi mis en avant mais également on s'est trouvé des stratégies je crois qu'on s'est trouvé pour gérer la transition je suis d'accord avec le grand frère Moussa qui parle aujourd'hui de laisser les technocrates gérer cette période de transition parce qu'une transition on ne règle pas tous les problèmes on prend les sérieux problèmes on travaille dessus et on donne des pistes de collaboration et les politiques font les restes donc aujourd'hui il va falloir que les éplatins économiques privés puissantes qui sont ces personnes-là aujourd'hui s'investissent également pour pouvoir aussi donner la voix et permettre à ceux que les gens travaillent et bravo aux panélistes et encore merci à tout le monde merci à Kouma pour cette brillante modération et en tout cas c'était pas facile on a mis beaucoup de panélistes c'était pour faire comprendre parce que c'était difficile de prendre un ou deux mais la prochaine fois on va essayer de diminuer pour qu'on arrive à avoir plus de temps de parole merci encore merci infiniment et on a beaucoup apprécié on a beaucoup appris et en tout cas c'est la première fois que j'assiste à une conférence de M. Sidou Mounou Kluvali et j'avoue que les chiffres qu'il donnait c'est vraiment pas et moi je suis technique je suis ingénieur et je vois qu'en tant qu'ingénieur il a énormément de compétences en finance et autres bravo à tous les panélistes et encore à très bientôt merci bravo bravo à toi surtout Amadou et toute ton équipe du groupe Kingi Kingi et Benz merci beaucoup à Awa même si elle n'est pas là je sais pas si Ibrahima Diawara est de retour est-ce qu'il voudrait donner son mot de la fin il y a M. Moussadek Bali qui me charge de présenter ses sincères excuses à tous les panélistes et qu'il a eu un empêchement très très urgent de dernière minute et qu'il s'excuse énormément énormément et il m'a appelé voilà tout le temps et il s'excuse donc je voulais quand même rapporter parce qu'il dit que c'est des gens avec qui il a beaucoup beaucoup de respect et ça lui fait très mal qu'il n'a pas pu assister avec eux et ça aurait été un plaisir pour lui merci beaucoup Ibrahima Diawara n'étant pas là donc moi je vous remercie chers panélistes féminins et masculins merci infiniment et nous qui sommes novices en économie et en finance on a beaucoup appris et moi je retiens de ce webinaire que l'heure n'est plus à la parole mais plutôt à l'action et au travail et que les acteurs qu'on connaissait beaucoup plus sur la scène politique les acteurs et actrices à qui nous avions confié les règnes du pays qu'il est peut-être temps pendant cette transition de changer et de donner beaucoup plus l'opportunité aux technocrates ceux qui créent des emplois ceux qui investissent afin qu'ils puissent créer un environnement prospère qui puisse sécuriser leur richesse donc vraiment merci à vous tous et toutes et on se donne rendez-vous au jeudi prochain pour une autre session de Kingi Events sur la transition malienne c'était le tour des entrepreneurs et du secteur privé malien aujourd'hui et je pense bien que le jeudi prochain sera la version de toujours de l'entrepreneuriat comme on dit que l'argent est le nerf de la guerre donc nous allons passer le maximum de temps avec les argentiers pour après continuer avec le secteur de l'éducation pour après continuer avec les acteurs culturels pour après continuer avec le politique pour après continuer avec la jeunesse et pour après continuer avec les femmes donc merci merci à vous tous et on se donne rendez-vous le jeudi prochain et merci à la modération de Kumba et de Hawa il faut le souligner quand même merci Karim au revoir à bientôt Carla ok